Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, il va falloir attendre encore un petit peu l'arrivée du printemps, mais nul doute que la nuit sera douce en votre compagnie, puisque vous êtes les invités privilégiés de cette émission, tous les soirs, entre 22h30 et 1h du matin. C'est votre voix que l'on entend sur les ondes d'Europe 1. Alors on compte sur vous et vos appels au 3921. Paul et Amandine vont se faire un plaisir de vous y accueillir jusqu'à 1h du matin, sous le regard complice de Philippe Chartier, qui officie en régie. Et nous comptons aussi sur vos messages, dont je me ferai l'écho, qu'ils nous parviennent par mail, europe1.fr, par sms au 7 39 21, précédé du mot nuit, ou encore sur la page Facebook. 39 21, on attend vos appels. Europe 1. Et je voulais faire un petit clin d'œil amical à Shérif Mohamed, qui nous a envoyé justement un petit mail, et il nous écoute chaque soir à Dakar. Et également à Valérie, qui est une fidèle auditrice de l'émission, qu'elle écoute en Norvège habituellement. Mais en ce moment, elle est en séjour à Paris. Et elle dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vos voix m'accompagnent dans les transports en commun de la capitale, moi qui les appréhende parfois. Vous écoutez, adoucit l'ambiance parfois tendue qui m'entoure, apporte de la douceur dans des environnements parfois hostiles à mes yeux, et colore la grisaille des rames et de certaines stations. J'en profite aussi, dit Valérie, pour envoyer un grand merci aux Parisiens souriants et aidants croisés sur mon chemin. Je vous embrasse, douce nuit à vous. Allez, on accueille maintenant Claire, qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Claire. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Eh bien, je m'adresse à vous ce soir parce que vous avez souvent des solutions inattendues et très inspirées à des questions, les questions que nous vous opposons, nous toutes, tous et toutes les auditeurs, parce que j'ai un souci, parce que j'ai un gendre qui semble très anxieux et je pense aussi que son anxiété, il la transmet un petit peu à sa petite famille, ses enfants, entre autres. Voilà. Tout particulièrement, alors ce qui m'amène à franchir le pas, chercher auprès de vous peut-être des idées, c'est que ce week-end, ce dimanche, je l'ai vu, ils seront toujours les ongles. Bon, ça c'est acquis. Mais alors, j'ai remarqué qu'il avait du sang, ses mains étaient sanguinolentes, donc il s'était rangé sans doute très fort. Oh le pauvre, oui, oui. Au point de se faire saigner. Ah oui, ça doit être impressionnant. Toute la main ? Alors, ses deux mains étaient sanguinolentes, les bouts des doigts. Je me suis dit, mon Dieu, il doit passer une phase particulièrement difficile. Enfin, voilà, ça m'a meurtri. Et je me suis dit que ses enfants devaient bien voir ses doigts sans arrêt et que c'est des enfants qui sont certainement très anxieux. Alors voilà, c'est un package. Je me demandais si vous, vous auriez une idée, ce que vous pensez de cette situation. Et ce monsieur a eu une vie très difficile, une enfance très difficile parce que c'est un enfant adoptif et abandonné par le père adoptif. La famille a été abandonnée par le père adoptif qui est parti alors que lui avait 13 ans. Il n'a plus jamais revu ce père adoptif. Donc il a vécu deux abandons. Et puis alors oui, ça m'a rappelé aussi de le voir avec ses doigts mangés, mordus. En ce moment, il se met à sursauter, vous voyez, même au point que ses enfants s'en moquent. Mais à sursauter au moindre bruit ou avoir des tics ? Oui, oui, les bruits le font sursauter. Oui, il est vraiment très très anxieux. Voilà, voilà. Et il y a une raison en ce moment que vous connaissez, enfin, dont il parle peut-être d'un stress particulier pour qu'ils soient rongés les ongles au sang, comme ça ? Eh bien, écoutez, franchement, rien de particulier. Enfin, les situations sont stables. Bon, non, personnellement, à mon niveau, je n'habite pas chez eux, mais enfin... Mais vous me disiez que ça a des... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais vous me disiez que ça a des... Enfin, vous pensez que ça a des répercussions un peu sur la famille, puisque vous parlez d'enfants aussi qui sont anxieux ? Oui, voilà. L'aîné, mon petit-fils aîné, lui a un trouble de l'attention sans agitation. Alors... Il a quel âge ? Alors, il a 16 ans. D'accord. Ils lui ont diagnostiqué quand ce... Il a été diagnostiqué il y a environ 3 ans. Et maintenant, il est à la Ritaline. Oui, quand même. Bon, voilà. Alors, il voit un médecin. Mais, bon, vous savez bien que ça a été difficile de diagnostiquer. Oui, oui. Ça a été difficile de... Son enfance n'a pas été facile, parce qu'il était toujours dans ses rêves, il était en retard, et il a toujours oublié ses affaires. Enfin, mais ce n'est pas facile. Et alors, sa petite sœur, qui a 4 ans d'écart avec lui, elle, alors, elle doit certainement être anxieuse, j'imagine, parce qu'elle est déjà très soupe au lait. Et la nuit, elle ne dort pas beaucoup. Elle s'endort... C'est celle qui s'endort plus tard dans la famille. Elle se lève tôt. Il n'y a pas de problème pour qu'elle se lève. Voilà. J'ai l'impression que les enfants sont toujours aussi un peu sûrs qu'ils vivent. Oui. Et votre fille, dans tout ça ? Eh bien, elle... Écoutez, ça n'a pas l'air d'aller trop mal. Enfin, de toute façon, elle est désolée pour ses enfants. Mais enfin, il me semble que son compagnon, elle le connaît. Ils sont restés 10 ans sans enfants. Donc, ils s'étaient bien rôdés à la vie commune. Et pourquoi ? C'était un souhait de leur part ? Ou peut-être que... Pourquoi ils sont restés 10 ans ? C'était de jeunes étudiants. Oui, ils étaient à l'étranger. Non, mais parce qu'on pourrait penser que lui, compte tenu de son histoire aussi, il a hésité avant de se lancer dans l'aventure de la paternité, peut-être. Oui, je pense qu'il n'avait pas tellement... Ce n'est pas lui qui a été à l'initiative. Je ne sais pas si il avait tellement envie de devenir père. J'ai entendu ma fille m'a dit « Oh, mais moi, à 30 ans, je voudrais... » Bon, je pense à un enfant, etc. Bon, lui, il a été... Écoutez, je pense que lui, il est heureux d'avoir trouvé une compagne. Il est heureux d'avoir fondé une famille. Ils s'entendent bien ? Oui, je trouve. Ils sont assez indépendants l'un de l'autre. Mais enfin, tout en étant capable de faire des choses ensemble. Ce n'est pas un couple tout à fait traditionnel. Lui, il est plutôt à la maison. Il travaille avec l'Allemagne de chez lui. D'accord. Tandis que ma fille, elle, elle travaille plus à l'extérieur. Enfin, ce qui fait que lui, finalement, c'est lui qui soigne un peu la maison. C'est lui un peu l'homme d'intérieur. Ce n'est pas la femme d'intérieur. Enfin, bon... Ils ont trouvé leur équilibre comme ça. Oui, tout à fait. Et vous me disiez que votre fille était désolée pour ses enfants ? Désolée. Elle, elle se fait du sou... Enfin, ça m'est plus facile de communiquer avec elle. Parce que, est-ce que je vous l'ai dit ? Je l'ai dit dans le mail. Mais lui, il est anglais. Oui, non, si vous voulez... Enfin, je n'ai pas lu votre mail. Il est anglais quand il est arrivé. Ils ont transité par l'Allemagne avant d'arriver en France. D'accord. Donc, quand ils ont eu leur premier enfant, et il est arrivé en France, il ne parlait que très mal le français. Donc, c'est pas tellement... Il a appris au cours de ses années, mais enfin, tout en ayant un travail qu'il isole un peu, parce qu'il travaille par Internet, toujours avec son ancienne entreprise en Allemagne. Donc, malgré tout, il n'a pas eu l'occasion de... Enfin, si, il parle bien français, mais malgré tout, ce n'est pas si facile. Non, c'est pas simple. Je suis d'accord avec vous. Et donc, il est très présent pour ses enfants, puisqu'il est à la maison. Ah oui, tout à fait. Et les enfants, il a un bon contact avec eux. Ils s'entendent bien avec leur père. Oh oui, oui. J'ai l'impression que maintenant, les enfants, ils protégeraient, ils surprotégeraient presque leur père. Je ne sais pas comment... Ils sont... Enfin, comment dire... Ils l'acceptent dans cette différence, cette anxiété qu'il a, ce fait de sursauter. Ils le taquinent un peu, si vous voulez. Oui, comme peuvent faire des ados. Ce qui est une bonne chose, c'est que finalement, ils ne sont pas trop dans... Ils ne sont pas trop dans une forme de surprotection, s'ils le taquinent. C'est qu'ils arrivent à le... Ils le taquinent gentiment. Mais ils le taquinent quand même. C'est pas... Vous voyez, ils ne protègent pas. J'ai tort de vous... D'employer ce mot, parce qu'en fait, ils s'en moquent un peu. Taquiner, c'est peut-être pas le mot approprié. Oui, mais il vaut mieux ça. Comment ils réagissent, leur père, à ce moment-là ? Le père, il n'est pas grand-chose. À la limite, c'est mieux, compte tenu de leur âge. Ils ont 16 et 12 ans. C'est mieux que s'ils le surprotéger, en le pensant fragile, et justement, que ça ne puisse même pas être un sujet de plaisanterie. Oui, oui. Les ados utilisent beaucoup l'humour. C'est très bien. Alors, vous voyez, par exemple, c'est la culture anglaise, semble-t-il, d'après ce qu'on m'explique, mais dans un cas, dans un transport en commun, lorsqu'il est bousculé, alors, c'est une chose qui... Ils se plaignent du fait que leur père s'excuse toujours. Alors, ils trouvent que leur père s'excuse trop, voilà. Alors qu'ils n'auraient pas à s'excuser. Bon, mais enfin, il paraît que c'est la façon de faire. Tout le monde s'excuse. C'était très british, très poli. Très british, très british. Voilà. Alors, je dirais, concernant la manie de se ronger les ongles, c'est... c'est pas simple. C'est quelque chose... Il y a un plaisir, aussi, derrière tout ça. Pas quand on en arrive, évidemment, avec sa nez ou sans, mais il y a quelque chose de... On parle de manie, c'est pas facile de s'en libérer. Alors, évidemment, ça correspond... Il y a derrière un tempérament assez anxieux, mais après tout, il vit comme ça. Lui, il fait avec. J'ai l'impression... Ce qui est un peu embêtant, c'est quand vous me dites, par exemple, votre petite fille avec ses troubles du sommeil, jamais... Non, non, parce que votre petit-fils est suivi, donc on lui prescrit de la ritaline, mais est-ce qu'il a un suivi psychologique ? Le prescriptor était psychiatre. D'accord. Il a des rendez-vous réguliers. Il y a aussi le renouvellement, je pense. Oui, alors c'est ça, il peut être suivi pour renouveler les ordonnances, mais est-ce qu'à un moment donné, il a pu un peu avoir un suivi où il pouvait davantage s'exprimer s'il le souhaitait ? Oui, je pense, je pense, d'autant plus que même ils sont convoqués, les parents et leurs fils, ils sont convoqués, ils ont une réunion, un rendez-vous en famille, sauf la petite, avec le médecin de temps en temps. D'accord, d'accord. Donc, Et votre petite fille, pour ses difficultés de sommeil, ils en ont parlé à un moment donné, un peu, j'imagine aux pédiatres, c'est depuis qu'elle est bébé, depuis qu'elle est petite d'enfant ? Oui, oui, ça a toujours été un problème. Mais alors, ce sont deux enfants qui ont eu une enfance marquée par l'asthme, alors, la galère de toute l'enfance. Oui, c'est très angoissant. Et puis alors, donc maintenant, ils sont plus grands. Malgré tout, c'est terminé pour l'instant. Peut-être qu'ils seront fragiles à ce niveau, je ne sais pas, mais enfin, maintenant, on n'entend plus parler. Il n'y a plus traitement de l'asthme. Donc, ils étaient préoccupés par ce problème d'asthme plutôt que par ce problème de sommeil finalement. Peut-être, peut-être. Et alors, parce que c'est pas facile, enfin, on en rit un peu en famille de ces problèmes d'anxiété, mais lui-même, est-ce que vous avez le sentiment, votre genre, que c'est un problème pour lui ? Est-ce qu'il en parle parfois ? Est-ce que... Ou est-ce qu'à travers votre fille, puisque comme vous dites, c'est plus facile d'en parler à votre fille, vous n'allez pas... Ça serait indélicat de lui faire remarquer qu'il a les ongles rongés jusqu'au sang ? Eh bien, c'est un garçon, c'est un homme qui ne s'exprime pas beaucoup. D'accord. Alors, quand il y a des amis, c'est vrai qu'il fait plutôt... Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui a une présence. C'est bien difficile. Je crois que ma fille, bon, elle comprend, elle le comprend, et puis qu'elle ne cherche pas à le pousser dans ses retranchements. Moi, quand j'ai vu la manière dont il s'était rangé les ongles, je me suis dit, mais il doit y avoir... Alors, écoutez, il avait fait un match. Alors, c'est un détail. ils avaient fait un match perdu. Alors, moi, le petit m'avait demandé de venir voir le match. Donc, c'est ce que j'avais fait pour le faire plaisir. Le rugby ? Pardon ? Le rugby, vous voulez dire ? Non, il joue au hockey. Ah, d'accord. D'accord. Non, parce qu'il y avait du rugby ce week-end, c'est pour ça ? Non, d'accord. le rugby, ça ne leur plaît pas, ça. D'accord. Non, 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 L'ambiance n'est pas la même. Ça leur convient beaucoup mieux. Et alors, moi, je me suis trouvée là parce que le père et le fils jouent dans la même, bon, au hockey, c'est particulier. Ils pouvaient jouer dans la même équipe. Alors que j'y étais, ils ont perdu, malheureusement, pour eux. Alors je me suis dit, est-ce que ça, finalement, c'est une humiliation, c'est désagréable ? Et ça s'ajoute ? Enfin, je me suis dit, finalement, j'aurais dû refuser, peut-être, ne pas y aller. Non, je ne pense pas que ça ait joué. Non, mais le problème qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'ongles et la manie, elle continue et il ronge, voilà, ce qu'il n'y a pas, donc il se fait saigner. Il faudrait presque lui mettre comme les bébés, vous savez, les nouveau-nés qui ont mis des petits gants. Justement, pour qu'ils ne se griffent pas, en général, parce qu'on ne peut pas leur couper les ongles encore dans les premiers jours. Mais bon, on ne va pas dire à votre jambe de porter des moufles, ça serait un peu délicat. Je ne vais pas me mêler de le dire. À votre fille, vous auriez pu glisser un petit mot en dehors de sa présence en disant, dis donc, j'ai remarqué, qu'est-ce qu'il s'est rongé les ongles ? Il est particulièrement stressé en ce moment ? Oui, mais peut-être que, voilà, c'est-à-dire, je n'ose pas trop m'en mêler. Bon, vous avez raison. Là, ça ne s'est pas trouvé. Je n'avais pas de maman pour parler seule à seule et dire, est-ce que Mike, il y a des soucis particuliers ? Mais vous savez, en même temps, c'est... Moi, je vais vous faire une confidence, je me suis longtemps rongé les ongles et il m'arrive encore de me les ronger. C'est une véritable manie. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Ah oui, ça renvoie à... Oui, c'est bon, l'oralité à plein, avoir quelque chose qui apaise, quoi, qui... Mais ça devient après... on n'y fait même plus attention. Ça devient automatique. Alors, les femmes peuvent avoir cette possibilité. Moi, je vois autour de moi beaucoup de jeunes filles ou de femmes qui seront chez les ongles. Maintenant, comme on met beaucoup de vernis, ça aide dès qu'il y a du vernis. Mais moi, je vois, ça m'arrive de continuer encore. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui, donc moi, j'ai peut-être un peu dramatisé. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Oui. J'ai peut-être un peu dramatisé en voyant ce sens. C'est pas bon, c'est pas... Voilà, mais bon, en même temps, c'est difficile de s'arrêter. Ah oui, d'accord. Et quelqu'un qui se ronge vraiment les ongles, vous pouvez mettre, il y a des vernis amers, des choses comme ça, comme... Ouf ! Ça fait rien du tout. Franchement, si vous avez envie de ranger les ongles, vous les rongez quoi qui... Oui, mais disons que si, ça ne relève pas... Voilà, moi, je m'inquiétais plutôt pour son état moral. Et puis l'ambiance... Moi, je trouve plus, si vous voulez, par rapport à... je trouve assez sain que ces enfants... Vous dites, ça va au-delà, ils le taquinent, ils se moquent un peu de lui. Je trouve ça plutôt sain de la part d'ados, parce que justement, ça montre qu'ils ne sont pas dans la surprotection. Comme peuvent le faire des ados qui... Ou même des plus jeunes enfants qui s'entendent, un parent fragile, en prennent soin. Le ménage. Or là, on se fiche en lui un peu par moments, enfin, c'est une façon... Ça montre qu'ils ne le ménagent pas non plus. Donc ils pensent qu'ils peuvent faire face à leur père. Ah oui, d'accord. Qu'il n'y a pas à le ménager comme une petite chose fragile. Donc je trouve ça plutôt sain, que ça soit évoqué et parlé. Après, oui, il a cette histoire-là. Il a cette histoire-là, mais après, c'est... Enfin, je ne sais pas s'il a fait un travail sur lui-même par rapport à ça. Bon, parce que là, justement, il n'est pas question de... Non, non, ça, la psychologie, tout ça, il ne veut pas en entendre parler. Il ne voudrait pas, enfin, se confier à un médecin. Bon, alors... Enfin, d'après ce qu'il dit, parfois, on en a entendu parler, il trouve ça, rapide. Par rapport... Si vous voulez, vous semblez me dire que c'est un couple qui va bien. La famille semble assez harmonieuse, même s'il y a eu à un moment, certainement, un état de tension aussi autour du comportement de votre petit-fils et avant que le diagnostic soit posé. C'était difficile pour eux, oui. Votre petite-fille, en dehors de le fait qu'elle dort peu, elle a des amis, elle... Ah oui, oui, elle pète la forme. C'est pas comme si son manque de sommeil avait des répercussions sur ses résultats scolaires, sur sa vie sociale. Non, c'est une... parce qu'elle n'a pas besoin de plus de sommeil. C'est possible. C'est possible. Elle fait peut-être partie de ces personnes qui ont besoin de peu de sommeil. Oui, parce qu'elle dort peu, elle dort peu, mais elle est en forme. Elle est en forme, mais le soir, par contre, elle est énervée. Elle est énervée, mais c'est pas pour ça qu'elle s'endort. Au repas du soir, c'est souvent... ça chauffe un peu. Écoutez, moi je vois rien de particulièrement préoccupant dans le contexte que vous décrivez, parce que votre... Je trouve que vous avez raison finalement de ne pas trop intervenir. Peut-être même... Enfin, votre fille pourrait... pourrait mal le prendre finalement, un peu comme une intrusion dans son couple, parce que ça dépend comment c'est dit. qu'il a pu à un moment être pris d'une crise aiguë, voilà, de rongeage d'ongles. Il y a d'ailleurs la cravate rouge qui dit à ce sujet un remède très britannique à l'onycophagie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, le chewing-gum. Voilà, vous lui offrez... Voilà, vous faites une distribution de chewing-gum en disant que comme ça, vous allez laisser vos ondes tranquilles. Ça peut être dit sur le mode de l'humour. Vous voyez ? Oui. Mais là, vous avez bien fait de ne pas faire de remarques parce que ça aurait été un délicat et il aurait pu en être gêné, embarrassé. Même si vous, cette vision d'ongles boudinés et sanguinolentes coupe un peu l'appétit. Mais bon, ce n'était pas la question. Mais du coup, ça m'a revoit c'est moi-même. Voilà, c'est moi qui suis devenue anxieuse et je me suis dit je vais interroger voilà, je vais interroger Caroline pour savoir si c'est un symptôme grave qui... Bah, écoutez, malgré une analyse depuis plusieurs années, ce symptôme ne passe pas. En tout cas, chez moi, c'est un symptôme qui résiste mais je vis avec. Mais je pense que non, ça ne fait pas partie des choses. C'est pas... Esthétiquement, c'est pas très chouette mais moi, je mets des grosses bagues pour détourner la tension. Après, chacun a ses trucs. Mais bon, non, c'est un peu... Ça devient une manie après. Ça devient comme un tic. Et c'est vrai que derrière, il ne faut pas se leurrer. Il y a un peu une certaine anxiété qui se traduit comme ça. Mais enfin, c'est pas... L'anxiété, quand elle est véritablement envahissante, prend une tournure beaucoup plus embêtante, si vous voulez. Là, ça peut créer vraiment une difficulté à vivre. Là, bon, c'est un peu d'oralité qui persiste. Et on en a un peu dans nos différents comportements, je dirais. Ah ben alors, je suis soulagée, vous voyez. J'ai bien fait de vous interroger. Je suis là pour que j'appelle Caroline. Écoutez, voilà. Je confie, ça... Même les psys peuvent se ronger les ongles, vous voyez. Bon, ça banalise la chose, alors. Voilà. non, ne vous inquiétez pas trop. Surtout que, par ailleurs, ça a l'air d'être un couple et une famille quand même où il y a de bonnes... Oui, voilà. Oui. Donc, c'est ce qui compte finalement. Bon, écoutez, je suis rassurée, je vais bien dormir. Tant mieux alors, comme ça, vous n'êtes jamais rongé les ongles, les ongles, les ongles, Claire. Moi, il fut un temps, quand je fais une dissertation, où je mordais les peaux autour de mes ongles. Ah oui. Mais alors là, attention, parce que ça peut aller loin. Moi, une fois comme ça, je me suis fait un panari et je me suis retrouvée au bloc avec ça. C'est des trucs très bêtes qui peuvent arriver. Mais vous savez que ça peut aller très loin cette manie parce qu'il y en a non seulement qui se rongent les ongles des mains mais aussi les ongles des pieds. Il faut être souple. Il faut être souple. Passer un certain âge, ça passe. Il faut vraiment être souple. Mais il y a un véritable plaisir. On trouve son plaisir où on peut, que voulez-vous, ma chère Claire. Bon, allez, au moins je vous ai fait rire. Ah oui, oui. Déjà ça. Eh bien, on commence bien la soirée. Bon, ben oui. avec vous. Merci Claire de votre appel. Je vous embrasse. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Sylvaine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors on a 30 petites secondes avant les infos. Je vois que Pierre Devineau est déjà en place pour nous présenter le flash. Mais juste le temps de vous entendre. Oui, je voulais simplement parler que je vais faire la liaison avec l'onycophagie de la précédente personne parce que j'ai des problèmes aussi un peu psychologiques et de sommeil et de bruxisme. C'est-à-dire... D'accord. On va en parler. On va en parler, Sylvaine, dans quelques minutes après les infos. A tout de suite. attendu. Attendu Caroline. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous, de votre vie, partager toutes vos préoccupations avec nous. Alors si vous vous sentez un peu perdu, un peu déstabilisé face à une situation familiale, personnelle, professionnelle, eh bien n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 39 21. Et nous vous invitons également à réagir à tout ce que vous entendez, que ce soit par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. On va retrouver Sylvaine. Oui, bonjour Caroline. Rebonsoir ma chère Sylvaine. Alors, vous dites que vous avez quelques petits soucis, problèmes d'insomnie ? Non, ça c'est peut-être pas le pire parce que ça fait 40 ans que vous voyez que je prends des hypnotiques. Ouh là là ! Non, 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 ça c'est pas. C'est bien beaucoup ça ? Non, c'est pas grave parce que bon, je vous ai entendus il n'y a pas tellement longtemps dire que quand on prend des hypnotiques, on ne reste pas et c'est faux parce que moi, je ne fais plus de cauchemars depuis que je prends des hypnotiques donc j'avais 25 ans. J'en ai pris chaque jour et donc j'avais une vie normale, j'ai travaillé, vous voyez, j'ai eu un mois d'arrêt dans toute ma carrière donc ça n'allait pas si mal que ça. Mais le problème, je devrais être très heureuse retraité parce que je suis retraitée depuis 2015, j'ai 64 ans donc au début tout était formidable et j'ai perdu mon papa, j'ai désencombré toute la maison ce qui m'a mis, ce qui m'a rendu mes genoux arthrosés, j'ai été obligé de me faire opérer bon jusque-là vous étiez seule à faire ça ? Vous n'avez pas de frère et soeur ? Non, non, je ne suis pas mariée, vous n'aviez pas de frère et soeur ? Si, j'ai un frère mais qui m'a laissé tomber totalement parce qu'il a été, je pense, influencé négativement par sa compagne donc j'ai tout fait moi-même alors une maison où il y a trois générations qui se sont succédées, je pourrais, d'ailleurs, j'ai toujours envie d'appeler Franck Ferrand pour des vieux, vieux matchs des années 40 et c'est vrai Vous pourriez ? Oui, oui, ça... Ah oui, c'est de la valeur maintenant, on en voit dans des brocantes Ah oui, mais je n'ai pas jeté, j'ai tout donné mais ça, c'est, si vous voulez, ça a été, ça a été mon papa de 95 ans qui n'a pas eu une mort violente, c'est le cœur. Bon, tout ça, ça s'était bien terminé parce que nous avons vendu la maison en trois semaines donc la succession s'est bien passée mais depuis un an après ma retraite donc j'ai eu cette opération qui était quand même bon bien, tout s'est bien passé et depuis... Des genoux, vous voulez dire ? La hanche. La hanche, d'accord. Oui, c'était les genoux qui étaient très longsés et en fait, c'était la hanche. j'ai été une très très bonne clinique. Oui, s'ils le font bien, maintenant ils prennent très bien en charge. Oui, et puis comme je suis seule, j'ai bénéficié d'un mois de convalescence donc je suis revenue il y a un an, tout allait bien, je remarchais tous les jours 500 mètres, 500 mètres, sauf que bon, je n'ai pas pris vraiment attention, je fais du bruxisme, c'est-à-dire que c'est les dents qui se sevauchent, qui grincent la nuit. Qui s'usent finalement à force de ça. Qui s'usent et qui font très très mal. Donc bon, je me suis dit, je suis lancée, je me remets de mon opération, je vais aller voir un chirurgien dentiste qui m'avait été recommandé. Malheureusement, bon, il m'a fait des implants, elle m'a fait des implants puisque c'était une femme, et je fais un rejet d'implant, j'ai besoin d'une gouttière, ça ne va pas du tout. Mais oui, c'est ça, c'est normalement, parce qu'en général, ce qu'on prescrit, c'est une gouttière pour le problème du bruxisme. Pourquoi elle vous a fait des implants ? Parce que j'avais plus de temps quand même. Ah bon, d'accord, oui, ça c'est autre chose. Plus de temps, plus de temps, c'est pas le mot. Mais dès qu'elle m'a posé les implants, en 10 minutes d'ailleurs, 5 à 4 ans, en 10 minutes, ça me paraît un petit peu léger, et pas moyen de changer de chirurgien dentiste, parce qu'à partir du moment où ils vous font des implants, personne ne veut corriger les erreurs des autres. Donc, j'ai beau écumer tous les chirurgiens dentistes, implantologues, de ma ville, de ma région, C'est incroyable ça quand même, parce que vous pourriez avoir... Ah non, non, c'est une déontologie, si vous voulez, ils ne veulent pas de français. Mais si vous n'êtes pas satisfait du premier, enfin, que vous voyez, c'est même pas de dire, bon, qu'il paraît-il, qu'il ne veuille pas critiquer le travail d'un confrère ou d'une consoeur, c'est une chose, mais l'important, c'est que vous, vous soyez mieux. Ah non, on me l'avait dit déjà deux ans avant, mais on m'avait prévenu. Donc, je suis point lié. Alors, il se trouve aussi que notre, nos fameux hypnotiques ont été mis sur une liste de drogue. Ben oui, mais parce que les somnifères, ce n'est pas anodin qu'on en dise. Malheureusement, il y a, en l'espace de trois semaines, il y a une dépendance qui se met en place assez lourde. Ben écoutez, moi j'ai... Je sais bien qu'en France, on en consomme beaucoup, beaucoup de somnifères. mais bon, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre, mais d'un autre côté, si j'étais alcoolique, je peux aller acheter toutes les vautes qu'à du coin. Vous voyez, c'est ça que je ne comprends pas. Si je suis accro au tabac, je vais le payer cher, mais je l'aurai quand même. En fait, on a l'impression que si on prend... Je ne veux pas dire le nom du médicament, on n'a pas le droit, mais il y en a beaucoup qui l'ont chiché, qui sont... parce que si vous voulez, Caroline, ce sont les anxieux, ceux qui prennent des hypnotiques. Et là, je connais des personnes, des amis. On n'est pas amis parce qu'on est hypnotiques, ce serait grave. On n'est pas, pardon ? On n'est pas amis parce qu'on est hypnotiques, parce que moi, je suis passionnée de musique classique, de bouquins, de spectacles. Mais les gens sont vraiment perturbés parce que s'il n'y a pas un autre hypnotique qui vous convient, on ne dort pas. Moi, ça fait deux nuits, je n'ai pas dormi deux minutes. Parce qu'il n'y a rien qui est dans d'autres familles qui vous fasse cet effet-là ? Non, ils n'ont pas tout supprimé. Ils n'ont pas tout supprimé, mais ils ont supprimé ceux qui étaient utilisés par malheureusement des drogués. Votre cerveau est habitué. Oui, mais les meilleurs sont utilisés par les drogués. Si vous voulez, c'est sûr que si vous prenez une plaquette avec de la vodka, vous allez avoir un effet, une synergie épouvantable. Donc, moi, je rectifie un petit peu parce qu'on fait des salles de shoot à Paris, ce qui amène des gens pas très fréquentables. Les dériverains s'en plaignent. Je pense qu'ils préfèrent peut-être m'avoir comme voisine. Parce que si vous prenez un cachet, si vous n'augmentez pas vos doses, il n'y a pas de souci. Oui, mais là, quand même, juste pour... Puisque vous évoquez les salles de shoot, certes, pour les riverains, ça peut être compliqué. Mais de toute façon, les toxicomanes, ils sont dans la rue. Ils sont aux environs. Ils sont avec les aiguilles. Ils peuvent donc... Oui, mais c'est quand même... Bon, ça serait un autre débat. Mais les salles de shoot, c'est un moyen aussi de pouvoir accompagner les toxicomanes qui sont avant tout, il ne faut pas oublier des gens qui sont malades. Et de pouvoir les prendre en charge, éventuellement faire de la prévention, puisque dans le cadre de ce suivi, dans un lieu où ils se sentent en sécurité avec une équipe médicale autour, il peut y avoir des produits de substitution qui leur sont donnés. Donc, ça a beaucoup fait parler les salles de shoot, mais tous les gens qui travaillent dans le domaine de la toxicomanie disent que c'est une excellente chose parce que les laisser se droguer dans la rue, de toute façon, c'est pas mieux. Il ne faut pas oublier qu'ils sont malades. C'est pas bon du tout. Enfin, moi, je n'ai jamais pris un hypnotique dans la rue. Non, mais ça n'a rien à voir. On ne parle pas du tout de la même chose. Non, c'est tout à fait un autre débat. Mais par contre, au niveau du... Je voulais vous demander quand même votre conseil parce qu'au niveau du bruxisme qui était latent depuis quelques années, est-ce que vous pensez, parce que moi, on me dit c'est dans ta tête, il faudrait consulter peut-être un psychologue, un psychiatre. Alors moi, je me méfie aussi des nouvelles technologies, des nouvelles médecines douces, style l'hypnose. Moi, je ne suis pas une... Je ne suis pas très, très attirée par la médecine dite douce. Parce que moi, au niveau de... Pour revenir aux insomnies, j'avais tout essayé. La sophrologie, l'acupuncture, les plantes... Mais c'est sûr que si vous avez 40 ans de prise de somnifère derrière vous, c'est clair que ça ne peut pas... Vous parlez de le sevrage, c'est presque une prise en charge. Enfin, ça doit se faire de façon... Avec un environnement médical. Parce qu'il y a un véritable sevrage à faire et qui ne se fait pas sans accompagnement. Je ne sais pas. C'est quand même si on peut parler de sevrage quand on prend un cachet ou un demi-cachet. Non, c'est tellement banalisé, mais ce sont des médicaments qui jouent sur le cerveau qui agissent puissamment, qu'on le veuille ou non. C'est bon. Oui, mais si j'en prends pas, là, je serai dans le cirage. de toute façon, après, bon, je vous dis, ça se fait, il faut qu'il y ait un environnement, il faut... De toute façon, à un moment, ce qui est pénible, c'est vrai que les premiers temps, vous ne dormez pas. À un moment, de toute façon, la fatigue va vous rattraper et vous allez dormir. Même si vous avez le sentiment que vous ne dormez pas. Mais actuellement, ça m'est très difficile parce qu'étant à la retraite, j'avais bien d'inhibler, j'avais prené la moitié, un quart, évidemment, mais avec ce problème de dons qui me fait vraiment souffrir, et même si je conserve la gouttière, je voulais la retirer la nuit, ça fait un cocktail assez détonnant. Mais je ne vois pas tellement le fait par rapport au bruxisme qu'on vous dise d'aller voir un psychiatre. Il ne faut pas consulter des psychiatres pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai des amis... Il faudrait déjà régler ce problème d'un plan où vous faites un rejet qui est... Ça, c'est vraiment très... Ça, c'est un problème. Oui, c'est de la gouttière, un rejet de gouttière. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir parce qu'évidemment, c'est très gênant et ça perturbe aussi votre endormissement et bon, c'est douloureux, c'est pénible. Ce n'est pas un psychiatre qui peut prendre en charge ça. Oui, il ne faut pas... Il y a des gens qui ne voient pas des psychiatres ou des psys alors qu'ils en ont réellement besoin et puis d'autres qui finalement, ça paraît la solution magique. Non, ce n'est pas la solution magique à tout. Là, vous avez raison, il faut déjà s'occuper de ce problème dentaire. Oui, parce que moi, je me pose quand même la question. Il y a plusieurs personnes quand on se promène qui disent tiens, tiens, tu vois, il y a un psychologue, tu dois y aller pour tes dents. Alors, c'est vrai que je pense que c'est quand même lié au stress, à l'angoisse. C'est comme la mycophagie, on en parlait à l'instant, ou les gens qui s'arrachent ses cheveux, la tricotillomalie. Oui, mais là, on est à un degré au-dessus, de s'arracher les cheveux. Il y a quand même des degrés, si vous voulez. Il y a quand même l'expression, quand on dit il y a de quoi s'arracher les cheveux, les nerfs à fleurs de peau, c'est bien aussi une histoire de problèmes d'urticaire. Vous voyez, il y a quand même des vieilles adages qui sont vrais. Mais moi, je me pose quand même la question pour l'histoire de la gouttière que je ne supporte pas, c'est qu'il ne faut pas quand même essayer de voir cinq, six spécialistes qui accepteraient de rectifier l'erreur avant de voir le psychiatre. Parce que je ne pense pas que le psychiatre... Le psychiatre, je ne vois pas ce qu'il peut faire pour votre problème de gouttière, très honnêtement. Oui, c'est ce que je pense. Donc, effectivement, il faudrait prendre l'avis d'un orthodontiste, voir faire... Ça fait le troisième que je fais. Chacun, il a un peu d'un petit coup de mule, me dit qu'il faut revoir la personne qui me l'a posée. Mais je me pose une question, c'est que les gens qui déménagent à 1 000 km, à 600 km, il faut bien qu'ils changent aussi de chirurgien dentiste. Écoutez, oui, parce qu'après tout, de toute façon, si à un moment on n'est pas satisfait des soins prodigués par une personne, on n'a pas tellement envie d'y retourner, ça paraît logique. Donc à un moment, je pense que vous devriez, c'est peut-être dans un périmètre, mais vous devriez trouver quelqu'un qui accepte de prendre en compte votre problème. Parce que j'ai pris au plus près, vu que je sortais de ma maison de convalescence et donc j'avais des difficultés à marcher. Donc je suis allée, sur recommandation de quelqu'un, au plus près. J'avais un bus qui m'emmenait à 10 minutes et alors le prix, c'est effrayant, je veux dire, c'est limite, c'est pas l'air qu'il vole, mais enfin, c'est presque de l'arnaque. La moindre radio, vous en avez pour 200 euros, c'est quand même énorme. Allez, malheureusement, les soins dentaires sont excessivement chers. D'ailleurs, on voit, c'est malheureusement des gens qui ont des dents dans un état épouvantable parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. C'est un vrai problème. J'étais pas mieux avant. Avant quoi ? Avant de me faire poser les implants. Ça, ouais. C'est mal fait. Il faudrait que vous trouviez quand même quelqu'un qui prenne en considération votre problème et le fait que vous ne pouvez pas rester comme ça, que ça crée une gêne. Je suis sur la région parisienne, avec les grèves qu'ils nous annoncent sur Paris. La grève, là, elle est jeudi, surtout. Ça va être massif jeudi, mais après, entre-temps, les choses vont reprendre. Sur Paris, en région parisienne, moi, je pense que vous allez quand même trouver quelqu'un qui, à un moment, va entendre votre problème et le prendre en considération. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous n'êtes pas satisfaite, vous n'êtes pas satisfaite. D'accord ? Donc, il faut essayer. Depuis des mois, donc je veux bien être patiente. On m'a mis sous anti-inflamatoire depuis des mois. Ce n'est pas une solution. je veux dire, c'est pire que le... Oui, mais enfin, vous n'allez pas rester là aussi. On ne va pas vous mettre sous anti-inflammatoire pendant des mois. Ça a des répercussions sur l'estomac, sur autres. Ça ne va pas là. À un moment, il faut un peu taper du poing sur la table en disant, écoutez, vous arrêtez de me laisser avec mon problème. Je n'ai plus envie de voir cette personne qui, par ailleurs, est peut-être très compétente. Mais moi, je n'ai plus confiance. Et on sait bien que quand même, dans une relation de soins, ça passe aussi par la confiance qu'on fait au médecin. lien à ses qualités professionnelles, vous, vous n'êtes plus dans une relation de confiance. Donc, quand on n'est pas dans une relation de confiance, c'est compliqué d'être soigné. Ça, ils peuvent l'entendre, même d'un point de vue éthique. Donc, en région parisienne, je pense que quand même, ça vaut le coup. Renseignez-vous. Regardez, vous allez certainement trouver quelqu'un qui va prendre en considération votre problème et qui sera plus à même parce que c'est vrai que si vous allez voir un psychiatre pour un problème de gouttière, il va vous dire que vous êtes trompé d'adresse. Ou alors quelqu'un qui fait de l'hypnose, je pense. Non, mais là, l'hypnose, je ne vois pas très bien ce que ça pourrait. Pour le sommeil, oui, ça pourrait, pourquoi pas. Mais il faut déjà régler ces problèmes dentaires. Oui, parce que moi, je dormais très, très, très bien. Ça, j'ai bien compris. Avec un somnifère, oui, en général, les gens ne se plaignent pas de mal dormir. Je vais vous citer mon père qui est décédé à 95 ans avec toute sa tête et il a pris 50 ans à cacher. Très bien, mais pour autant, on ne peut pas faire... Je suis désolée, je reste néanmoins sur ma position qui n'est pas la mienne. Je lis un peu ce qui se dit. De plus en plus de médecins, maintenant, ont beaucoup de réserves sur ce type de traitement. Parfois, on n'a pas le choix, mais de là, le prescrire pendant 40 ou 50 ans, non, c'est une aberration. c'est tout. Je suis d'accord avec vous. Il y a des médicaments qui sont des drogues aussi. Il faut quand même... Vous voyez ? Il y a le médicament qui soulage et il y a le médicament... Et on sait que dans des services d'addictologie, on prend en charge des patients pour justement parfois faire un sevrage où il y a tout un mélange de médicaments faits, où le corps s'est habitué et où physiquement et moralement, c'est très difficile. On ne peut pas arrêter ça du jour au lendemain, bien évidemment. Mais je vais même par là dans le cas des migraineux que je connais mieux où souvent les migraineux sont shootés, finalement sont un peu drogués aussi parce que prennent des tas de trucs avant de prendre réellement des anti-migraineux et de voir un neurologue et parfois on est obligé de passer par un sevrage médicamenteux, accompagné. Parce qu'à un moment... Il y a un centre du sommeil. Il y a des centres, oui, tout à fait. Dans les centres hospitaliers et universitaires, vous pourriez peut-être aller voir parce qu'il y a une prise en charge aussi un peu pluridisciplinaire où vous avez vraiment des spécialistes du sommeil. Donc, il y a des choses à faire mais déjà, voir quand même, renseignez-vous pour ces problèmes dentaires. Vous voyez, ça vaut le coup. Je pense que c'est vraiment c'est primordial parce que là, j'accumule deux problèmes alors que je pourrais être... Bon, je ne suis quand même pas mal logée. J'ai beaucoup de... Je suis très, très passionnée par la musique classique. j'en ai... J'ai même 5 000 CD classiques. Donc, j'aime beaucoup les livres. J'aime beaucoup quand même... J'ai des amis. J'ai tout pour être bien. Bon, alors soignez ces problèmes-là et puis... Il y a quelqu'un qui vous conseille, c'est la cravate rouge. Vous pouvez aussi contacter l'Ordre des chirurgiens dentistes, lui exposer votre problème et ils vous donneront forcément, non pas un, mais plusieurs noms de patriciens. Ah oui, l'Ordre des chirurgiens dentistes. Voilà. les mêmes des implantologues parce que là, on en est au rythme. Il y a des chirurgiens dentistes qui n'ont pas la capacité, si vous voulez, de poser des implants et qui le disent. Donc, vous pouvez les contacter, c'est une très bonne idée. Leur exposer votre problème. C'est vrai que c'est un petit peu... je suis un petit peu perdue. Alors, on a un petit conseil, je crois, il y a Marie qui vient d'appeler le 39-21 et qui est dans le domaine dentaire et qui voudrait vous parler. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre appel. Bonsoir. Oui, j'ai écouté votre... Je pense que je peux vous aider. Je pense que cette personne a une infection autour de ses implants. D'ailleurs, il lui donne des anti-inflammatoires. Effectivement, ce n'est pas une infection, c'est une inflammation. Enfin, ça peut tourner en... Et les rejets n'existent pas dans les implants. On dit qu'on a un rejet, mais en fait, c'est parce qu'il y a une périimplantite qu'on appelle une infection autour de l'implant qu'on peut... On en a encore fait une ce matin. Donc, qu'on peut essayer de récupérer, mais il est très difficile, très difficile de gérer les infections autour des implants. Ce n'est pas comme une dent parce que c'est un matériau qui est inerte, l'implant. Donc, c'est très difficile. Alors, si vous voulez, en fait, l'infection, c'est que l'os s'en va à un certain niveau de l'implant, soit côté palatin, soit côté... Enfin, vous aviez un quoi ? Un goût de poudre. Ah ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'ils bougent les implants ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais je crois qu'ils sont trop gros parce que j'ai une mâchoire petite, des petites dents et je crois que ça a été fait très très vite, à la va-vite. Le problème, madame, aujourd'hui, c'est que le créneau qui marche le mieux, c'est les implants et l'orthodontie pour adultes. Donc n'importe qui se met dans n'importe affaire des implants et tout. Et parfois, ils ne maîtrisent pas très bien ce domaine-là et vous savez, des implants, nous, on en enlève, vous pourrez vous en montrer, on en a un pot plein, on en enlève plein des implants. Mais c'est assez préoccupant, alors. C'est les paronautologistes en général qui posent des implants et moi, le praticien avec qui je travaille, on pose des implants vraiment quand on ne peut pas faire autrement parce que c'est pas une fin en soi à un implant. Et quand on a des implants, moi j'en ai un, il faut avoir une hygiène mais particulièrement rigoureuse parce que les bactéries, quand elles se mettent autour de l'implant, c'est fichu, ce n'est pas comme une dent. Voilà. Bon, donc qu'est-ce que vous conseilleriez alors à Sylvaine ce soir ? Moi, les implants, est-ce que c'est à Paris ou est-ce que c'est en dehors de Paris ? Elle est en région parisienne. Elle est en région parisienne. Moi, ce que je peux, vous pouvez lui laisser mon numéro de fixe et j'essaierai de l'aider. J'essaierai de la conseiller. Oui, parce que cette histoire de, parce qu'elle a commencé avec un, elle ne peut plus changer. Enfin, ça ne va pas ça. Vous voyez des gens qui arrivent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs implants et... Non. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est, je ne sais pas où est-ce, c'est prendre rendez-vous chez quelqu'un d'autre, mais chez un parodontologiste qui, lui, les parodontologistes, c'est eux qui posent l'implant et ils sont là pour vous garder vos dents. Ce matin, par exemple, on a opéré une patiente qui est en train de perdre un implant qui n'a pas été posé par le praticien avec qui je travaille qui a été posé par un praticien qui a pris sa retraite. Donc, évidemment, il n'est plus là. Donc, on a tout fait pour essayer de lui garder son implant. Donc, c'est une intervention qui a duré deux heures. Donc, on fait tout pour lui garder son implant. Mais il y a une infection importante. On espère qu'elle va le garder. Mais sinon... Je vous remercie en tout cas beaucoup. L'histoire de la gouttière, ça, il faut d'abord avoir une bouche en bon état. Oui, évidemment. Et si on en a avoir un psychologue, alors ça servira. Non, mais là, oui, mais là, moi, j'avoue que là, on n'est pas du tout dans mon domaine de compétences, mais enfin, ce n'est pas un psychiatre ni un psychologue qui va pouvoir régler les problèmes de Sylvaine. Ça, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup en revanche, Marie, d'avoir appelé parce que ça éclaire un peu Sylvaine. Et puis, comme vous l'avez gentiment proposé, on peut vous mettre en relation, en antenne, et comme ça, vous pourrez la conseiller et l'orienter éventuellement de façon à ce que ces problèmes, j'espère, trouvent une solution assez rapidement. Merci beaucoup de votre appel. Merci Sylvaine, ne raccrochez pas, on va vous mettre en relation, en antenne. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Et merci à Paul aussi. Merci. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Sam. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai un peu le sourire, ça me fait bizarre de passer à la radio, excusez-moi, mais bon, voilà, je me lance. Lancez-vous, lancez-vous. Donc, je vous appelle parce que je suis un peu perdu en ce moment, voilà, j'ai 20 ans et voilà, donc je, alors excusez-moi, je reprends. j'ai rencontré un garçon en septembre. J'étais étudiant à ce moment-là en économie et et voilà, ça ne s'est pas très très bien passé. Il y a eu pas mal de rebondissements parce qu'au début, bon, je faisais, on n'était pas d'accord sur certains sur certains points de vue, tout ça. J'ai opéré une grosse remise en question cet hiver. Je me suis engagé et depuis janvier, du coup, c'est de son côté que ça n'allait pas très très bien. Je vous explique, en fait, bon, voilà, il s'est, il m'a avoué déjà avoir regardé plusieurs fois, enfin, une fois sur mon ordinateur des discussions, des choses comme ça, en y voyant des choses qui, selon lui, ne lui plaisaient pas alors qu'il y avait pas du tout de quoi s'inquiéter, quoi, en fait, voilà. Et il m'avait dit qu'il ne recommençait pas parce qu'il s'en voulait, etc. Donc, je lui ai dit que, bon, c'est vrai que ce n'est pas cool et que, bon, s'il s'engageait à ne pas le refaire, voilà, ça a repris, ça l'a refait une fois, je suis parti un week-end à Paris chez ma cousine. Bon, en général, on sort pas mal tout ça et puis, voilà, au retour de Paris, j'avais discuté avec un ami à moi, voilà, il avait été regarder dans mon téléphone encore une fois mon retour et à ce moment-là, il m'avait fait une scène et avait coupé les ponts pendant au moins une semaine. Mais il était très jaloux pour aller déjà regarder sur votre ordi, enfin... Oui, voilà, mais alors à ce moment-là, on ne savait pas encore une chose, à la fin de la semaine, j'étais le... Voilà, on s'était reparlé, on s'était remis ensemble, moi j'avais... j'étais très... moi je m'étais engagé si vous voulez en janvier donc je tenais vraiment à ça et je l'apprécie beaucoup toujours, même si aujourd'hui on n'est plus ensemble. Vous marchez là ? en même temps ? Vous êtes essoufflé ? oui je marche un peu et... Vous êtes dans la rue ? Oui, c'est ça. D'accord, c'est pas le plus pratique de ne pas parler ? Non, c'est vrai, mais du coup, en fait, j'avais besoin de prendre un peu l'air donc... D'accord. Voilà. Et... Et... Et donc du coup, voilà, donc on s'était revu le Saint-Lundi, cette scène-là, pendant toute la semaine on avait coupé les ponts et le week-end qui suivait, mes parents étaient... J'héberge mes parents chez moi donc j'étais obligé de dormir chez quelqu'un et on s'était revu et on avait mis les choses claires entre temps. Voilà, donc le soir même on avait passé une très bonne soirée, on était chez lui et en pleine nuit à 3h du matin il me réveille et puis... et puis voilà, donc il m'avait dit qu'est-ce qui se passait avec ce garçon-là etc. Il avait regardé mon téléphone. Bon, tout ça pour ça, une grande scène pendant 2-3h, à partir de 3h du mat' jusqu'à 6h du matin en m'insultant, en me criant dessus. c'était assez compliqué à gérer parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Et puis c'était en plein sommeil il m'a réveillé à 3h du matin voilà quoi, genre... Donc bon, voilà, le lendemain j'ai réussi à calmer les choses en appelant des amis à lui, ma cousine pour lui expliquer que ce serait bien passé ce week-end à Paris je veux dire parce que c'est en correspondance avec ce week-end à Paris les messages qu'il avait vus. Et bon, on s'était apaisé, on a dormi, le lendemain il avait un rendez-vous pour commencer justement sa psychothérapie et il revient chez lui, moi j'étais resté dormir plus longtemps et il revient en me disant bon écoute, Sam, je ne suis pas allé à mon premier rendez-vous j'ai appelé mes parents j'ai appelé ma soeur, etc. Et puis on est d'accord pour que... on est tous d'accord pour dire qu'il y a un petit problème chez moi et donc il est rentré dans sa famille il était aux urgences psychiatriques et en fait il a été diagnostiqué bipolaire voilà ça c'est la première partie vous me dites quand je suis un peu long parce que j'ai dû... Non, non, je vous écoute à m'étaler un peu voilà et à côté de ça donc moi entre temps pour ce qui me concerne moi personnellement j'ai arrêté la fac j'ai arrêté la fac début février parce que j'étais complètement complètement paumé en fait Vous étiez en fac de quoi ? d'économie Vous étiez en quelle année ? En deuxième année En deuxième année Alors j'avais déjà redoublé ma première année j'avais décidé de reprendre cette première année Oui Voilà et donc là j'avais commencé en septembre la deuxième et à ce moment-là j'avais eu déjà un petit coup de mou en octobre-novembre mais bon j'ai continué faute de réel plan B quoi si je puis dire et comment dire et là j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais vraiment en conflit intérieur d'une part je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place je l'ai constaté parce que parce que il faut le dire j'ai un gros poil dans la main donc pour bosser c'est pas ça et à côté de ça j'ai pas du tout accepté la manière dont dont était formé l'enseignement j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de pas de de contact avec les profs pas de il n'y avait pas de bon sur les contrôles c'était du par cœur c'était des choses avec lesquelles moi c'était pas pour ça que j'étais allé à la fac donc pour toutes ces choses-là j'ai dit c'est bon je vais revenir à mes premiers amours et à mes passions voilà quelque chose que j'ai toujours voulu faire c'était conducteur de train depuis que j'étais gamin et je me suis dit voilà j'ai eu lieu au train électrique quand vous étiez petit ouais 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 exactement ça au simulateur sur ordinateur c'est vraiment une passion voilà que j'ai toujours eu c'est drastique le recrutement conducteur de train voilà exactement donc j'ai j'ai envoyé mon à juste titre d'ailleurs parce que c'est quand même la sécurité des voyageurs mais c'est pour le coup il regarde tout consommation évidemment alcool mais cannabis tout est passé au crime alors ça pour le coup du coup moi j'ai toujours pas été rappelé donc je vous avez passé vous avez eu un premier entretien non alors en fait il y a la première étape c'est donc le fait de postuler d'accord et après dans une période de deux mois ils vous disent dans une période de deux mois on vous appelle donc ça peut être le lendemain comme ça peut être à la fin des deux mois ou alors d'après ce que j'ai vu sur différents forums si c'est un refus il y a une lettre qui est envoyée d'accord mais ils en recherchent ils sont en recherche justement voilà et je me suis dit sans vouloir faire ça toute ma vie je une fois à la retraite ou quand j'aurai 74.1 ans et je me dis donc je me lance c'est en rapport en plus avec un projet entrepreneurial que j'ai moi personnellement je me suis dit je pense que c'est mieux plutôt que de faire des études et puis d'arriver avec en sache en faire du management je préfère aller voir comment ça se passe vraiment quand on est conducteur de train pour derrière monter éventuellement la boîte bon donc là j'ai envoyé la candidature début février bien et je n'ai toujours rien en même temps on est on n'est que mi-mars bah ouais et la SNCF actuellement ils ont un peu d'autres enfin vous voyez c'est un peu compliqué donc bon vous pouvez les relancer le problème c'est qu'en fait il n'y a aucune manière de les joindre en fait il n'y a qu'eux qui peuvent revenir vers moi parce que il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de mail bah de toute manière oui je n'ai pas trop le choix mais du coup voilà je suite un peu parce que parce que j'ai quand même arrêté la fac et que là si je n'ai pas ça bon bah il va falloir que je recherche autre chose et tout ça pour revenir à la question globale qui n'est pas trop je ne sais plus exactement comment je l'ai dit à votre collègue au standard mais voilà je suis un peu perdu parce que de mes journées je ne fais pas grand chose à part garder un enfant le soir voilà je suis complètement décalé parce que je ne vois personne et puis que je suis à mes occupations donc en gros pour vous dire je me lève à 15h le matin enfin le matin à 15h l'après-midi pour me coucher à 6h le matin sans rien faire de particulier mais c'est une période de transition vous êtes en attente vous avez arrêté la fac et vous êtes en attente de cette candidature à la SNCF donc pour le moment bon ça devrait vous allez finir par avoir une réponse si c'est février je vous dis on n'est que mi-mars vous vous donnez un peu de temps si c'est votre projet si vous dites que vous en rêvez depuis que vous êtes petit ils en cherchent alors après c'est pas parce qu'ils cherchent du monde qu'ils vont prendre tout le monde voilà c'est ça aussi mais bon ça consiste en quoi la première vous avez envoyé un dossier c'est ça ? alors oui c'est un CV il n'y a pas en fait il ne demande pas une lettre de motivation à proprement parler qu'est-ce qu'il demande alors ? dans lequel on marque nos motivations mais du coup ça m'a un peu déjà ça m'a un peu déstabilisé parce que je ne savais pas si je faisais un gros texte ou un petit bon après ça c'est technique ça dépend combien il y a de cases vous avez fait ça par vous aviez beaucoup de place vous pouviez développer ou pas ? oui vu que j'étais assez déstabilisé je n'ai pas développé plus que ça moi personnellement c'est pas grave parce que je me suis dit que je saurais de montrer ma motivation au téléphone à l'oral et qu'est-ce qu'il demande d'autre ? voilà rien d'autre un bac et puis c'est tout voilà qu'est-ce qu'ils vous ont en termes de diplôme qu'est-ce qu'ils bac c'est tout ? ouais juste bac et de préférence un bac pro ou électrotechnique enfin vous voyez des choses un peu plus spécialisées comme ça mais sinon un bac général pas tout à fait donc du coup je me suis dit j'y vais et voilà et du coup pour ce qui est de ma situation là actuellement c'est que je suis très seul toute la journée et puis voilà mes amis sont toujours à la fac bossent beaucoup et moi je sors quasiment pas de chez moi j'ai une hygiène de vie là carrément nul quoi et voilà oui mais en même temps vous me dites que vous avez arrêté la fac parce que vous vous rendez compte que bon ça ne vous correspond pas en termes justement c'est trop il n'y a pas assez de cadre vous avez suivi une filière qui finalement ne vous intéresse pas particulièrement et vous poursuivez cet autre projet donc évidemment là vous êtes dans une phase d'attente et de transition alors c'est un peu délicat vous en avez parlé à votre famille vous avez dit que vous avez arrêté la fac oui et d'ailleurs je là dessus moi je suis toujours très honnête j'aime pas je me serais mal vu si vous voulez ne pas dire aujourd'hui que j'allais toujours enfin dire à ma mère que j'allais toujours en cours alors que c'était pas le cas c'est un truc que je ne réussirais pas à faire de toute manière mais du coup bon je prends un peu quand je l'appelle on s'appelle assez souvent je capte enfin je perçois très facilement son inquiétude en plus que c'est pas très facile avec mon frère mon petit frère oui mais ça c'est normal forcément vous arrêtez vous avez déjà redoublé votre première année vous arrêtez là en cours d'année mais à la limite il vaut mieux que vous arrêtiez plutôt que de persister dans quelque chose qui ne vous correspond pas pourquoi l'économie d'ailleurs vous vous êtes dit c'est suffisamment général pour pouvoir ce que vous saviez non en fait j'avais fait un bac économique et social moi d'accord oui donc il y avait une suite logique oui mais pas tant que ça parce que finalement les bases en maths qu'on nous demande à la fac sont vous êtes dans un bar là autour j'entends du monde autour de vous j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul même autour de vous c'est un peu compliqué pour se parler non non mais j'entendais même quelqu'un comme si tout à l'heure pour la retraite ce qu'il vous avait dit j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous parlait de la retraite à côté j'ai un peu surprise ah non j'avais entendu j'avoue c'est effectivement un enjeu bon c'est pas les meilleures conditions pour se parler là de toute façon vous avez postulé dans quelque chose qui vous correspond bon pour le moment vous êtes en attente vous ne devez pas être le seul évidemment donc j'imagine qui met un peu de temps à traiter les candidatures qu'ils reçoivent mais pour le moment vous n'avez rien eu négatif non plus non bon donc alors après est-ce qu'ils ne mettent pas oui ils précisent pas les délais de réponse ils mettent une réponse sous deux mois voilà bon donc elles sont pas c'est pas encore écoulé espérons croisons les doigts que pour vous ça va marcher vous passerez en tout cas l'autre que vous serez reçu pour un entretien et après vous voyez là il y a une période un peu de transition qui est évidemment un peu compliquée pour vous mais vous n'êtes pas lâché dans le vide néanmoins vous n'êtes pas sans rien en disant j'ai arrêté la fac j'ai plus rien à faire vous avez ce projet là derrière par la consistance de mes journées c'est un peu ce que je ressens mais voilà bon et là ça permet un peu de sortir le soir de voir quelques copains d'être entouré pas beaucoup parce que parce que mes amis bossent beaucoup moi mon enfin le garçon avec qui j'étais jusqu'il y a un peu moi j'ai décidé que c'était terminé c'est un peu compliqué quand même parce que le garçon avec qui vous étiez visiblement il a besoin lui de son côté de soins de prise en charge il s'en est rendu compte lui-même ce qui est mieux donc c'est vous êtes en train un peu de clarifier des choses dans votre vie cette relation qui devenait un peu problématique compte tenu de ses problèmes voilà bon j'ai du mal m'exprimer tout à l'heure parce qu'en fait il y a eu la première fois et ça a duré à peine une semaine parce qu'une fois qu'il était là-bas il trouvait qu'on en faisait trop par rapport à la situation dans laquelle il était et que lui voulait poursuivre le traitement etc avec l'accompagnement la psychothérapie oui mais ça va prendre du temps et voilà moi je lui ai dit il est sorti d'ailleurs il est sorti contre la vie parce qu'on était encore ensemble et et je lui ai dit je ne sais pas si tu sais vraiment ce que tu fais parce que là ta psychique s'oppose à ta sortie mais tu enfin bon elle ne peut pas te forcer parce qu'il n'y a pas de raison je ne sais pas si tu te rends compte je lui ai dit ça de la difficulté que ça va être quoi pour toi et puis pour ton entourage parce que bon moi je me suis déplacé beaucoup de là où j'étais pour aller le voir souvent et bon donc il a décidé de rentrer et ça a recommencé et là moi j'ai dit c'est fini je pense que tant que chacun de notre côté on n'a pas fait un petit bout de chemin un peu tout seul à réfléchir écoutez pour le moment de toute façon les médecins qui s'occupent de lui vont lui faire prendre conscience que la priorité elle est là il faut qu'il intègre qu'il accepte son traitement pour vous c'est pas une mauvaise chose parce que ça vous met un peu à distance de cette relation ça vous permet de vous consacrer à vous et on croise les doigts pour que vous ayez une réponse positive pour cette candidature il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien que vous ne passiez pas la première étape apparemment vous avez pour le moment toutes les conditions requises après effectivement ils ont des critères de recrutement très strict ce qui est compréhensible compte tenu du poste et de la sécurité que ça implique des voyageurs mais pour le moment vous avez mis quelque chose en place vous n'êtes pas complètement dans le vide donc il y a juste un peu le temps de l'attente et les deux mois ne sont pas écoulés donc il faut y croire bon courage Sam bonne soirée au revoir La ligne est ouverte au 39-21 donc n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous souhaitez me parler bonsoir Paul bonsoir Caroline bonsoir alors je vous appelle ce soir c'est simplement que j'aurais voulu terminer une histoire j'ai commencé avec vous il y a 5 ans maintenant ah bon une histoire commencée il y a 5 ans avec moi et oui je vous ai appelé vous avez de la suite dans les idées dites moi oui je suis passé à l'antenne et vous avez peut-être vous en souvenir parce qu'il y a un petit côté atypique je vous avais appelé parce que dans mon milieu professionnel j'avais rencontré une jeune femme qui avait 25 ans de moins que moi et une relation qui me perturbait beaucoup et pourquoi elle me perturbait beaucoup parce que je cherchais à comprendre ce qui m'attirait vers cette jeune femme et mes rêves m'entraînaient vers alors à l'époque je vous avais raconté j'avais perdu mon frère jumeau à 19 ans et cette relation pour laquelle je ne voulais absolument pas être amoureux mes rêves m'entraînaient dans un truc où j'avais fait un rêve où je voyais pour la première fois de ma vie j'avais vu mon frère jumeau dans un rêve mon frère jumeau est disparu cette jeune femme était apparue elle avait disparu et un être hybride était apparu qui représente à la fois mon frère jumeau et cette jeune femme que j'avais envie de serrer très fort donc à l'époque je vous l'appelais j'étais extrêmement perturbé je m'étais dit non je ne suis pas amoureux mais j'ai retrouvé une relation que je recherchais depuis des années c'est à dire une relation de gémélité une personne avec qui on peut se parler on peut se comprendre sans se parler etc à l'époque je vous avais dit aussi que ma femme était susceptible d'écouter l'émission ce qui nous avait un petit peu embêté parce que je pense que vous n'aviez pas pu tout me dire ce que vous pensiez parce que je pense que vous aviez perçu à l'époque qu'en fait j'étais réellement amoureux mais que je ne voulais pas me l'avouer c'est toujours délicat quand on s'adresse aussi qu'il y a un tiers qui écoute et qui en même temps est passif qui n'intervient pas c'est voilà donc le tiers n'est pas les coups de ce soir donc il n'y a plus aucun problème de ce côté là et vous êtes toujours en couple oui toujours en couple oui toujours en couple et donc effectivement ce que vous pensiez je suppose sans l'avoir dit à l'époque c'est qu'en fait j'étais en train de tomber amoureux c'est effectivement ce qui était en train de se passer ça a été extrêmement compliqué puisque cette jeune femme un jour j'ai été obligé de lui avouer que ce que je ressentais pour elle et elle je lui avais sorti l'histoire du frère jumeau aussi forcément puisque je ne voulais pas tomber amoureux j'avais une vie très posée une vie très calme une vie normale une vie normale de quelqu'un de 50 ans qui d'un seul coup se trouvait totalement perturbé par une rencontre mais pour autant je ne voulais pas cette vie me connaît très bien je ne voulais pas faire un séisme dans ma vie donc je trouvais et mon inconscient trouvait toutes les excuses possibles et inimaginables justement pour dire je ne suis pas amoureux cette jeune femme était sur votre lieu professionnel c'est ça oui dans mon bureau carrément ah oui carrément d'accord ah oui carrément dans mon bureau donc pendant des semaines on s'est parlé des heures on s'est vous êtes sentie très proche oui c'est ça d'emblée vous êtes sentie très proche très en confiance avec elle très très en confiance elle s'est énormément confiée à moi et à partir du moment où elle s'est confiée à moi je me suis énormément confié à elle aussi et un jour un matin elle me dit écoute il faut que je te parle et là elle me dit j'ai rencontré quelqu'un et là j'ai senti comme un coup de poignard dans mon dos et je me suis dit là c'est pas bon du tout du tout et mais toujours sans toujours mais je ne voulais absolument pas m'avouer que j'étais avoué puisque c'était ça aurait été un séisme vous pensiez qu'elle c'était elle avait compris non justement non justement elle n'est pas compris du tout elle elle était dans une relation d'amitié profonde relation d'amitié que j'ai entretenue pendant deux mois oui donc elle a cette rencontre était réelle elle n'a pas fait ça pour mettre une certaine distance c'était vraiment elle avait rencontré vraiment quelqu'un d'accord ah oui on avait vraiment rencontré quelqu'un tous les deux on s'était trouvé et fatalement au bout de deux mois j'étais dans une telle souffrance que j'étais obligé de lui avouer mes sentiments elle l'a à l'époque très très mal pris puisqu'elle a eu l'impression d'une trahison en disant je me suis confié à quelqu'un je pensais être mon ami et en fait je suis tombé sur quelqu'un qui était plutôt en train de me draguer on va continuer à se parler Paul d'accord vous avez attendu cinq ans vous pouvez bien attendre encore quelques minutes ce sera après le journal de minuit à tout de suite ne raccrochez pas elle accompagne vos nuits la libre antenne Caroline Dublanche sur Europe 1 vous avez carte blanche au 39-21 pour nous parler de vous et de votre vie en toute quiétude nous sommes ensemble et en direct jusqu'à une heure du matin la ligne est ouverte un petit message avant de retrouver Paul pour Sam signé Emma qui est consultante en bilan de compétences il dit vous pouvez dire à Sam de faire un bilan d'orientation ou accompagnement projet avec Paul Emploi qui s'apparente à un bilan de compétences et qui pourrait l'aider un peu à préciser son projet futur allez Paul on vous retrouve alors vous m'avez appelé il y a 5 ans pour me parler d'une rencontre qui vous bouleversait qui vous poursuivait jusque dans vos rêves une collègue qui travaillait dans votre bureau auprès de qui vous êtes d'emblée sentie en confiance et réciproquement elle vous dit un jour qu'elle elle a fait une rencontre là vous ressentez un coup de poignard dans le dos et finalement vous lui avouez les sentiments que vous éprouvez pour elle et vous étiez en train de nous dire qu'elle avait très mal pris parce qu'elle vous faisait confiance et vous voyez comme un ami voilà donc ce genre là elle s'en est trahi elle m'a dit une phrase qui m'a fait hyper mal en lui disant je vois plus en toi un ami mais je ne vois plus qu'un simple collègue de boulot donc là pour moi c'est le début de la descente totale je voudrais préciser avant tout que si je raconte tout ça c'est que j'ai l'impression que mon témoignage peut être utile à d'autres gens qui peuvent vivre des choses similaires dans plusieurs points les bienfaits d'une psychothérapie un petit point harcèlement et les bienfaits du dialogue dans 20 couples parce que tout ce que je viens de vous raconter là dites moi on est ensemble jusqu'à 3h du matin alors si vous êtes disponible oui mais vous êtes nombreux à appeler donc non et puis moi à une heure à une heure il y a Christophe Ondelot qui prend le relais et puis non je dois arrêter à une heure de toute façon mais enfin autant y aller alors justement puisque vous nous parlez de ce qui s'est passé pour vous quand elle vous a rabroué comme ça de la sorte en vous disant bon dorénavant tu es un collègue de travail point barre vous vous êtes senti très mal vous parlez de descente aux enfers oui enfin descente aux enfers c'est peut-être un petit peu exagéré mais c'est c'est quelque chose de terrible à entendre parce que moi à ce moment là je suis prêt à mettre enfin je pense que je suis prêt à mettre une croix sur cet amour pour rester amie mais elle ne veut même plus rester amie donc là en fait je perds 7 kilos j'arrête de manger je ça a tous les symptômes de la dépression quoi j'ai plus envie de rien j'ai plus très brutalement très brutalement mais de toutes ces choses là ma femme est au courant au fur et à mesure je lui raconte tout au fur et à mesure elle sait tout ce qui se passe depuis le départ il a dû être très difficile pour elle aussi à vivre elle est admirable parce qu'en fait elle est confrontée à deux choix à ce moment là c'est à dire ta crise d'un cinquantaine tu vas la faire ailleurs tu prends tes valises ou alors je veux ta compagne et je vais me battre tout en sachant que je n'ai pas les armes pour me battre parce qu'elle a 30 ans moins que moi elle est jeune jolie intelligente votre collègue c'est ça oui voilà donc ma femme prend le choix quand même de m'accompagner donc moi je décide de faire quoi en premier lieu une psychothérapie et alors comme tous les gens normalement constitués je me dis une psychothérapie enfin je me disais une psychothérapie c'est fait pour les gens qui ne sont pas bien vous n'aviez jamais fait de dépression vous n'avez jamais traversé d'épisode dépressif auparavant ah non non même au décès de votre frère jumeau absolument pas je suis quelqu'un qui a un caractère optimiste au possible et non ça me paraissait de toute façon l'idée de moi faire une dépression me paraissait totalement incompatible d'accord et donc vous avez quand même ce réflexe là vous vous êtes dit c'est plus possible quoi d'accord je souffrais physiquement oui c'est à dire et moralement oui enfin le moralement prépercutait physiquement avec du mal au ventre en permanence avec toutes les envies qui disparaissent quoi plus envie de rien du tout donc je fais cette psychothérapie avec une psychothérapeute qui était très bien elle aussi très très bien et là je m'aperçois qu'effectivement l'histoire de ce décès de ce frère jumeau il y a des tas de choses qui n'ont pas été réglées donc cette psychothérapie entraîne une rupture du corps bon obélicat avec ma mère toujours le rapport mère-fils mais avec ma fille aînée aussi et là je je dirais même plus couper le corps bon obélicat avec elle je dirais l'arracher avec les dents c'était hyper douloureux pour elle aussi je pense que c'était une étape indispensable pour que je puisse continuer à vivre tout simplement enfin quand je dis à vivre à m'épanouir dans ma vie cette psychothérapie entraîne quoi elle entraîne une compréhension une compréhension de plein de choses mais surtout une compréhension du fonctionnement de notre couple et après les choses se compliquent encore ça aurait été trop simple si ça avait tout solutionné vous la faisiez seule cette psychothérapie oui oui seule votre femme vous soutenait mais n'était pas présente c'était pas une thérapie absolument pas non et après je me rends compte à l'âge que j'ai à l'époque que j'avais à l'époque à 50 ans je me suis dit j'ai l'impression que je peux être séduisant encore et je pars dans un dans un trip de séduction c'est à dire que alors maintenant c'est peut-être moi qui analyse j'ai l'impression que je recherche cette fameuse femme partout au travers d'autres femmes que je vais rencontrer alors il n'y a aucune connotation sexuelle dans ces autres femmes que je vais rencontrer ça veut dire que j'ai envie de plaire et donc que de par mon travail je vais régulièrement en déplacement donc je me loge par un site d'hébergement chez l'habitant et systématiquement je choisis toujours en accord avec ma femme je choisis d'aller loger chez des femmes jeunes et je m'aperçois que je m'entends très très bien avec ces femmes certaines sont devenues mes amis sont venus à la maison je les ai présentées à ma femme et donc là j'ai l'impression que je reprends un peu le dessus et voilà deuxièmement sur lequel je voulais apporter mon témoignage malgré tout ça j'ai toujours envie de revoir cette jeune femme qui continue à travailler avec vous dans le même bureau oui pendant trois mois dans le même bureau et pendant deux ans dans la même entreprise c'est à dire que régulièrement je lui envoie un petit texto je lui envoie je lui envoie une fois un bouquet de fleurs je vais lui déposer des bonbons sur son bureau quelque chose qui me paraissait totalement normal à l'époque aujourd'hui avec le recul j'étais à la limite du harcèlement ce que n'arrêtait pas de me dire ma psy mais je voulais pas l'entendre ça j'ai l'impression d'être quelqu'un de gentil et prévenant et je voulais renouer une relation amicale et c'est là que je pense que mon témoignage peut avoir l'importance je voudrais mettre en garde des gens comme moi qui ont l'impression dans ces cas là de vouloir renouer de force en fait j'avais l'impression qu'elle était amoureuse mais elle ne le savait pas et j'ai lui prouvé qu'elle m'aimait et pour elle ça lui est très très dur parce qu'en fait toutes mes petites attentions qui moi étaient dans un but purement dans le but de redouer la relation je pense qu'elle les percevait comme une agression oui mais en fait cet amour à qui s'adressait-il au fond cette jeune femme il y avait autre chose derrière vous parlez d'un amour vous parlez d'un sentiment amoureux je ne vous en avais pas parlé de sentiment amoureux mais je pense que c'était autre chose qui se jouait pour vous pour qu'il y ait un tel effondrement à ce moment-là de votre vie mais c'est simplement parce que j'étais vraiment je reconnais qu'avec le recul j'étais fou amoureux d'elle ce qu'on appelle la compassion véritablement ou de ce qu'elle représentait non la compassion c'est autre chose de ce qu'elle représentait vous pensez c'est-à-dire que de ce qu'elle a pu représenter à un moment donné pour vous vous avez dit quand même comme un double quelqu'un que vous retrouviez d'ailleurs c'est toujours vers la jeunesse où vous tournez toujours oui ce désir alors ok parler de crise de la cinquantaine mais enfin il y a quand même ce rapport au double à l'autre et à ce frère disparu j'imagine qu'en thérapie vous l'avez évoqué oui énormément c'est pas rien de perdre un double de soi-même et à 19 ans où là il n'y a pas de réaction apparente de votre part vous poursuivez votre vie oui totalement normalement amputé oui alors la perte de ce double que j'ai été considéré à une époque comme un abandon le fait qu'elle rompte toute relation au moment vous dites que je suis hyper amoureux c'était un abandon similaire à la perte de mon frère et c'est peut-être pour ça que j'ai essayé parce que mon frère fatalement j'avais aucune chance de le retrouver à partir du moment il était décédé et elle je me raccrochais à l'idée que j'allais pouvoir la ramener mais derrière mais derrière il y a la perte on est bien là mais votre frère est décédé de maladie d'accident non non d'un accident de voiture d'un accident de voiture d'accord et vous étiez le seul enfant restant non on était six alors ce que ce que j'ai découvert dans la psychothérapie d'ailleurs c'est que j'avais jamais été aimé pour moi-même c'est à dire que c'était toujours vous les garçons on nous appelait jamais par nos prénoms c'était vous les garçons et donc c'était hyper c'est avec le recul avec la psychothérapie que j'ai découvert tout ça c'était quand même hyper difficile à vivre de ne pas être aimé par soi-même une fois que mon frère était décédé j'ai été obligé vis-à-vis de mes parents mes frères et soeurs j'ai joué le rôle des deux donc c'était plus moi-même comment ça et bien c'est à dire que je représentais à la fois moi et lui comme on était des vrais jumeaux totalement identiques quand il me voyait moi il le voyait lui c'est ce qui est terrible c'est ce qui est terrible oui c'est ce que j'ai traîné inconsciemment jusqu'à cette rencontre parce que pour la première fois oui mais on voit bien que cette rencontre elle révèle tout un pan de votre histoire que vous aviez qui était là qui était souterrain oui mais qui vous a explosé à la figure à un moment donné parce que vous vous qui a totalement explosé oui et justement pour la première fois cette femme cette jeune femme que j'ai rencontrée m'appréciait pour moi-même pour la personne que j'étais et c'est peut-être pas et votre femme alors parce que votre femme vous a bien choisi vous oui mais j'ai rencontré ma femme deux mois après la décennie de mon frère jumeau et elle ne l'a jamais connue donc mais elle était au courant de l'histoire certes mais elle ne l'a jamais connue non elle ne l'a jamais connue et voilà donc cette phase a été extrêmement difficile à vivre cette impression avec le recul d'avoir harcelé cette jeune femme a été extrêmement difficile à vivre aussi et vous étiez mal ah oui très très mal et ce qui est paradoxal c'est que suite à cette psychothérapie malgré tout ce que j'ai pu vivre derrière c'est ce que je voulais témoigner c'est qu'on peut on peut redevenir très très bien mais à condition de s'obliger un jour à se à se donner les moyens d'aller mieux et cette psychothérapie je me suis vraiment donné les moyens elle était d'une efficacité incroyable pendant combien de temps vous avez été suivi ? un an et demi c'est peu finalement on regarde votre histoire mais c'est c'était le temps c'est peu mais c'était suffisant cet effondrement quels sont vos rapports avec votre fille aujourd'hui puisque vous parliez d'un cordon ombilical arraché alors avec ma fille aînée mes rapports aujourd'hui j'ai passé il y a trois semaines environ une soirée complète avec elle on a énormément discuté alors j'ai une nostalgie de la période d'avant où elle était la fille-fille à son papa elle a cette même nostalgie mais vous avez ce rapport là avec l'aîné exclusivement ? oui et pourquoi ? pourquoi avec elle en particulier ? ça j'ai pas réussi à le dénouer en psychothérapie parce qu'en fait j'ai trois enfants j'ai un garçon qui est un peu plus jeune et une fille encore plus jeune qu'il y a 20 ans et ce rapport fusionnel n'était qu'avec l'aîné mais vous étiez en quête de fusion oui alors aujourd'hui on reconnaît l'un comme l'autre après cette discussion pendant il y a trois semaines que c'est bénéfique pour les deux oui certainement aussi pour elle même si les deux reconnaissent et elle et enfin je suis hyper heureux parce qu'elle me l'a dit que ça a été hyper douloureux mais qu'elle m'a dit que ça avait été nécessaire dans sa vie pour s'épanouir dans sa vie de femme dans sa vie de couple elle a 31 ans aujourd'hui mais ce cordon arraché pour elle était indispensable d'ailleurs elle a fait elle aussi un an et demi de psychothérapie derrière pour essayer de résoudre ce problème oui parce qu'elle ça a été du fait que vous alliez si mal pour elle aussi ce père certainement très idéalisé qui à un moment s'effondre ça n'a pas dû être très simple tout à fait et votre couple aujourd'hui vous en êtes où ? et bien il va très très bien il va très très bien et donc c'était le troisième point que j'abordais tout à l'heure il va très très bien pourquoi ? parce que je n'ai jamais rien caché de mon mal-être puisque elle a eu l'intelligence de vous suivre parce que c'est quand même quand vous dites que dans le cadre de votre travail vous étiez hébergée chez l'habitant et c'était en l'occurrence des habitantes et toujours des jeunes femmes que vous voyiez après à l'extérieur il fallait qu'elle soit costaud votre femme qu'elle vous aime et qu'elle ait une sacrée confiance en elle ah mais elle a été admirable admirable et d'ailleurs personnellement je ne sais pas si dans la situation inverse j'aurais supporté la même chose oui vous lui avez dit bien sûr bien sûr que je lui ai dit on a des heures de discussion aussi et elle a compris en fait qu'il y avait autre chose derrière ça ah ben bien sûr oui et en fait l'histoire se conclut il y a deux ans il est réapparu au travail une jeune femme qui étrangement ressemble physiquement énormément à la précédente jeune femme avec qui je me suis attaché on a loué des liens mais cette fois-ci des vrais liens d'amitié d'une part parce que j'ai verrouillé mes sentiments d'autre part parce que pour elle il n'y a aucun quiproquo parce que cette femme je l'ai fait rentrer dans ma vie très rapidement aussi c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle est très rapidement à la maison je l'ai présentée à ma femme en disant c'est ma collègue de boulot on s'entend bien ça a été beaucoup plus simple c'était beaucoup plus simple dans le sens où j'ai pas du tout de risque de ressentir un coup de poignard elle a rencontré quelqu'un depuis ce jour-là je n'ai rien senti du tout oui mais il y a quelque chose pourquoi toujours enfin il y a quelque chose vous dites j'ai verrouillé mes sentiments je sais pas si on peut vraiment verrouiller en tout cas on verrouille pas son inconscient et qu'est-ce que ça signifie encore cette rencontre avec une jeune femme il y a des choses qui demeurent en suspens je trouve il y a forcément des choses qui demeurent en suspens ça j'ai jamais réussi parce que cette quête là c'est-à-dire la première fois effectivement on peut mettre ça sur le compte de la crise de la cinquantaine mais à un moment c'est plus ça mais j'ai toujours ce besoin de comment dire cette jeune femme que j'ai rencontrée qui on s'entend très très bien on est devenu amis c'est une réelle amitié et je ne me leurre pas cette fois-ci c'est une réelle amitié mais derrière la crise de la cinquantaine il y a aussi la prise de conscience fois aiguë brutale douloureuse de la jeunesse qui s'enfuit la jeunesse qui est derrière nous à certaine et d'un non-retour possible vous votre jeunesse elle est marquée quand même à 19 ans par la disparition brutale de ce frère jumeau et de ce frère jumeau qui dans vos rêves c'était votre frère jumeau vous rêvez de lui de cette jeune femme collègue de travail qui se transforme en être hybride on est dans l'histoire d'un double oui parfois dans un double ça peut aussi s'incarner dans un double féminin et il y a quand même quelque chose de ça c'est pour ça quand vous parliez d'amour c'est bon c'est quelque chose qui à mon avis ne s'adressait pas à elle vous courrez mais c'est un peu ce qui est dans cette quête aujourd'hui alors bon ok vous me dites vous verrouillez très bien mais il y a quelque chose qui se poursuit ouais alors effectivement quand vous dites cet amour ne s'adressait pas à elle je suis entièrement d'accord et simplement ça s'est adressé à elle parce que c'est la personne qui est arrivée au moment où je pense que ça aurait pu être n'importe qui à ce moment là enfin n'importe quelle autre c'est pas n'importe qui ça aurait été pareil c'est que je pense que j'étais arrivé une période de ma vie où j'étais à la recherche de quelque chose il s'est trouvé que c'est elle qui est arrivée dans mon bureau il y a Sergio d'ailleurs qui vous dit écoutez moi j'irai voir votre boss je lui demanderai un bureau seul tout seul ou alors avec un barbu effectivement ça peut être une bonne idée c'est un bon conseil c'est un bon conseil c'est un très bon conseil je voulais pas trop être le feu ouais mais moi je voyais un an et demi ça vous a permis de thérapie de déblayer le gros le fond l'effondrement mais ça va bien au-delà de la crise de la cinquantaine votre histoire alors derrière la crise de la cinquantaine d'ailleurs c'est un peu un terme générique qui a un sens qui parfois même arrive à 40 ans enfin des périodes un peu des moments de clé de notre histoire des tournants mais chez vous il y a quand même la disparition de ce frère ce jumeau et dans cette quête de la jeunesse quelque chose un peu à comprendre et qui mériterait peut-être d'être un petit peu poussé un peu plus loin bien sûr bien sûr si j'avais une seule question qui a posé ce soir c'est que effectivement j'aurais éventuellement l'intention d'entamer non pas une psychothérapie aujourd'hui mais une psychanalyse c'est-à-dire pour comprendre j'aimerais bien comprendre ce fonctionnement interne qui des fois en psychothérapie on peut comprendre aussi on peut le faire en psychothérapie aussi oui oui tout à fait mais qu'est-ce qui serait le mieux une psychothérapie ou une psychanalyse mais je sais qu'il y a encore des choses à comprendre des choses à faire tu veux faire une réponse de normand une psychothérapie d'inspiration analytique oui d'aller un peu parler de tout ça parce que je pense que ça permettrait quand même je pense je vous entends vous je pense à votre femme et je me dis que bon même si elle a été elle est costaud certainement mais là encore le fait je ne sais pas si vous lui en parlez cette collègue la faire rentrer dans votre vie la faire venir c'est quand même pas simple parce que votre femme aussi de son côté elle peut aussi avoir des fragilités aussi à cette période la vie ménagez-la un peu peut-être c'est ce que j'allais de faire au maximum mais bon des fois le vouloir faire bien entraîne des maladresses oui oui mais c'est quand même quelqu'un qui elle vous a accompagné elle ne vous a pas lâché donc vous qui êtes dans une quête de double vous l'avez peut-être trouvé c'est peut-être elle en fait et ménagez-la un peu peut-être que d'aller parler justement à l'extérieur vous permettra de l'aménager un peu elle dans cette histoire c'est aussi un peu ce soir qui permet de parler à l'extérieur plutôt parce que ça je lui en parle régulièrement tout ça mais à un moment elle a le droit d'en avoir marre oui elle a le droit d'en avoir marre et de dire assez et elle devrait vous le dire d'ailleurs je vais même plus loin parce qu'à un moment elle me le dit des fois oui bah c'est bien qu'elle vous le dise alors parce que aller parler parfois de tout ce qui nous taraude nous tourmente nous séduit nous attire à un moment la personne qui partage notre vie n'est pas non plus le réceptacle de toutes nos zones d'ombre oui bah c'est un peu ce que j'ai en retour d'expérience de ce que j'ai pu vivre depuis 5 ans c'est qu'à un moment on ne peut pas tout dire même en pleine confiance non pas du tout on se doit d'avoir un jardin secret en permanence mais c'est pas c'est une discussion qu'on lui ait qu'elle elle m'a dit écoute ton jardin secret tu peux te le garder un petit peu s'il te plaît elle a bien fait oui oui de vous le dire parce que c'est aussi une façon de préserver votre relation je me méfie toujours des grands des superlatifs et tout je trouve qu'elle est sacrément je trouve qu'en tout cas à n'en pas douter elle vous aime vous parlez d'amour je pense qu'il y a un véritable amour et qu'elle a compris beaucoup de choses certainement et qu'elle est même si elle a 30 ans de plus que vos jeunes collègues il y a une intelligence chez elle à l'évidence mais parfois il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus parce qu'elle peut casser oui et oui bon en tout cas merci de nous avoir donné des nouvelles 5 ans plus tard peut-être dans 5 ans alors je vous remercie de votre écoute on va se faire une petite tranche comme ça d'analyse tous les 5 ans d'accord très bien je vous remercie bonne soirée au revoir merci au revoir Caroline bonsoir Coco bonsoir Caroline bonsoir alors je vous appelle ce soir d'abord je voudrais vous remercier de me prendre bah non vous êtes la bienvenue merci c'est gentil vous êtes un peu intimidée je suis intimidée un peu intimidée oui et oui intimidée et émue parce que en fait j'ai pas le moral en fait j'ai l'impression que oui j'ai l'impression qu'en fait que mon avenir mon futur vient s'écrouler pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui vous arrive alors il y a 3 ans en fait j'ai croisé un jeune homme je pense qu'il doit avoir 30 ans à peu près sur son lieu de travail et donc pendant 6 mois il était intimidé il a pas osé donc me dire bonjour et au bout de 6 mois il a trouvé le courage parce qu'il a pris un élan j'ai vraiment vu qu'il prenait son élan pour se donner du courage et il m'a il m'a dit bonjour pour la première fois ça c'est juste pour vous dire un petit peu son caractère c'est pas quelqu'un de voilà c'est pas quelqu'un qui va venir spontanément enfin bref et il y a eu un coup de foudre réciproque cette fois-ci j'en suis sûre parce que bon souvent je doute de moi je doute de ce qu'on ressent pour moi là j'en suis sûre et certaine parce que c'est lui qui a fait le premier pas il était tout fou fou même limite à oublier son travail pendant que j'étais dans le magasin il travaillait dans un magasin d'accord j'allais vous demander un peu dans quel cadre pour le croiser comme ça régulièrement d'accord donc vous alliez faire les courses dans ce magasin et vous travailliez c'est ça et un beau jour je n'ai plus vu alors j'ai appris qu'il avait eu un problème il avait chuté pendant le travail ou en privé je ne sais pas enfin bref il a eu des gros problèmes il a été hospitalisé et puis aussi je ne l'ai plus revu du tout et comme je suis croyante je me suis raccrochée à ça et je me suis dit un jour tu le reverras ce n'est pas possible autrement je le sentais au fond de moi c'était vraiment comme si c'était lui pour la première fois de ma vie j'ai 52 ans maintenant pour la première fois j'étais persuadée que c'était lui et mercredi dernier alors ça va vous paraître assez dingue d'ailleurs moi ça m'a paru dingue aussi que pendant trois ans si vous voulez je n'ai pas arrêté un jour de penser à lui j'ai tellement investi dans mon esprit dans mes prières tous les jours en me disant voilà en priant voilà mets-le sur ma route enfin bref qu'il revienne et mercredi dernier je le vois sur Facebook c'est à dire je vois un profil je vois une photo je ne suis pas sûre que c'est lui donc je vérifie et c'est lui il est là depuis il est sur Facebook depuis décembre là on est en mars et je me dis voilà ça y est c'est la porte ouverte toujours dans mon idée parce que comme je suis croyante et la foi je me dis que rien n'arrive par hasard parce qu'il y avait quand même peu de probabilité que je tombe franchement sur son profil quoi et et il faut dire que sur mon profil à moi je n'ai pas ma vraie photo j'ai une photo voilà j'ai la photo de voilà je n'ai pas ma vraie photo et donc vous avez une photo de femme ou oui oui d'une actrice d'une actrice que vous aimez bien oui que j'aime bien d'accord et je voilà je je vois en fait je scrute un petit peu en détective un petit peu le profil et je me dis voilà bon il n'y a pas de profil de famille enfin il n'y a pas de photo de famille il y a une photo d'une enfant et puis je me dis est-ce que tu as le droit est-ce que tu n'as pas le droit de prendre contact ah c'est pas bien il y a un enfant enfin bon comme je suis croyante je me dis non c'est pas bien tu vas t'immiscer dans un truc enfin bref et puis finalement je je me dis ben finalement un enfant c'est pas toujours je parle pas de l'enfant lui-même mais c'est pas gage de bonheur dans un couple donc je me dis à la limite il peut très bien me répondre en me rejetant ou en me disant voilà excusez-moi mais bon j'ai pas envie de d'avoir un contact avec vous donc je me dis finalement bon ben finalement je fais rien de mal et j'ai pas résisté samedi j'ai envoyé donc un petit message il faut savoir que cette personne ne sait strictement rien de moi à part le modèle de ma voiture il sait pas mon prénom il sait pas où j'habite vraiment on s'est parlé succès pardon de météo peut-être enfin de rien il n'y a pas eu de rapprochement rien vous ne vous êtes jamais vue en dehors de ce magasin où il travaillait non non il y a eu un contexte particulier avant que lui n'y travaille et donc ils ont eu ordre de ne pas parler avec la clientèle donc c'était très compliqué et moi en fait il faut dire que devant lui Caroline j'étais comme une j'étais pétrifiée c'est-à-dire j'étais une statue j'étais incapable de penser de bouger ce qui m'était jamais arrivé parce que je peux être intimidée mais là vraiment je n'étais même pas capable parfois de dire bonjour il n'y a rien qui sortait qu'est-ce qui vous intimide tant chez lui il semble-t-il très vite très vite oui qu'est-ce qui vous a tiré à ce point-là et intimidé le regard qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard une tendresse une douceur enfin je veux dire de toute ma vie je n'ai jamais eu une seule personne qui me regardait comme ça jamais avec autant de tendresse et de douceur de toute votre vie de toute ma vie et de pureté aussi malgré que ce soit un homme et que bon j'ai voilà des a priori et ça c'est quelque chose que en fait comme il devait être froid au sein de son travail je n'ai jamais pensé une seconde qu'il pouvait avoir un regard aussi tout aussi je ne pourrais expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là mais je me suis dit là je suis en en terre de bienveillance oui et il s'est ému à l'époque parce qu'on entend à quel point vous cherchiez ça oui à quel point vous étiez en manque de ça oui et sur facebook donc vous avez décidé de lui mettre un petit message mais c'était compliqué puisque finalement il ne sait rien de vous cet homme non non et comme dit j'ai hésité parce que j'avais un enfant sur une photo il y avait des il ne savait pas même pas quel lien il a avec cet enfant non et puis tout dépend de la nature de votre message donc vous vous êtes lancée alors en fait j'ai fait un message neutre parce que j'ai pensé à vous en faisant le message tout en ne pouvant pas y résister oui c'est fou et pourquoi vous avez pensé à moi en faisant ce message mais parce que je me suis dit caroline elle m'aurait peut-être conseillé de faire vu vous savez que je vous écoute depuis des lustres oui oui et je me suis dit bon à force je me suis dit bon voilà il faut que je sois la plus neutre possible il ne faut pas que j'ai l'air de voilà il ne faut pas que j'arrive sur le terrain tout de suite parce que ça fait quand même plus de trois ans et tout ça donc j'ai pris mes précautions j'espère que j'ai pris mes précautions parce que la finalité elle n'est pas bonne ah bon non et donc comme dit je n'ai aucune photo de moi oui donc il ne peut pas savoir qui c'est finalement qui vous êtes non donc est-ce que vous lui avez donné une petite indication en disant que vous le croisiez dans ce magasin voilà alors je donc j'ai mis comment allez-vous je suis tombée par hasard voilà sur votre profil j'espère que vous allez bien voilà je me suis dit que je prendrais de vos nouvelles enfin c'est un peu c'était dans ce dans ce goût là vous voyez c'est un peu tournable c'était réservé et comme vous dites assez neutre oui vous avez dit que vous finalement vous étiez inquiétée de ne plus le voir et heureuse de le retrouver par hasard sur Facebook voilà c'est une prise de contact finalement voilà éventuellement et pourquoi vous dites que la finalité elle n'est pas bien parce qu'il n'y a pas de retour oui je ne sais pas il m'a bloqué ah il vous a bloqué oui et ça je ne comprends pas parce que j'arrive à me demander s'il a fait le lien enfin c'est la meilleure des des comment dire oui parce qu'après il a pensé que c'était vous réellement oui c'est ça c'est ça mais il est dans un magasin où finalement il croisait donc beaucoup de monde vous vous êtes très peu parlé ou en mis de choses finalement assez banales dites le temps qui fait des choses comme ça mais donc c'est compliqué oui de faire le lien d'autant qu'il n'y a pas votre photo donc quand on ne connait pas c'est vrai finalement un message qui arrive et qu'on ne connait pas on peut avoir ce réflexe là de bloquer et donc je vais donner l'indication de ma voiture mais bon oui voiture et comme comme ma description correspond à des millions de personnes enfin comme il n'a pas de prénom il n'a rien par contre en fait je parlais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de choses profondes par contre il a eu un geste et une réaction profonde pour moi c'est à dire que et c'est très étrange en fait moi je porte toujours une croix toujours elle ne me quitte jamais je pense que c'est pour ça que encore à 52 ans je suis encore là et figurez-vous qu'au sein de ce travail donc avec toutes les personnes qui peuvent être autour dans un magasin un jour j'arrive il m'attendait à chaque fois à chaque fois il était là présent j'avais l'impression qu'il avait gagné au loto et pourtant je me disais mais franchement il n'y a vraiment pas de coin enfin vous me connaissez Caroline non finalement je connais de vous à travers les messages que vous m'envoyez mais ce n'est pas ça connaître quelqu'un oui pardonnez-moi oui c'est vrai que vous ne me connaissez pas je me suis mal d'une certaine façon et on s'est déjà parlé je connais un peu de votre histoire mais connaître quelqu'un ça demande vraiment oui donc en ce sens-là je peux vous répondre oui vous n'êtes pas on s'est déjà parlé on s'est déjà parlé je connais un peu de votre histoire difficile et cette histoire qu'est-ce qui s'est passé vous dites qu'il y a eu un geste oui quelque chose qui était non-verbal et en fait comme moi j'avais toujours ma croix un beau jour donc il a déboutonné les trois premiers boutons de sa chemise quand je suis arrivée et il m'a dévoilé sa propre croix d'accord donc il nous a dit qu'il était croyant lui aussi oui et pour moi c'était un signe de 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 encore une fois le problème c'est que aujourd'hui vous me dites vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'avenir et de futur je reprends vos mots oui c'est-à-dire on voit à quel point cette cette histoire que vous avez vécu d'une certaine façon dans votre imaginaire vous apportez c'est ça c'est ça vous avez presque permis de tenir c'est ça et tenir par rapport à un quotidien qui n'est pas simple oui et une grande solitude oui alors par rapport à il ne faut pas non plus que cela vous blesse mortellement j'ai envie de dire le fait qu'il vous est bloqué parce que d'une part on ne peut même pas savoir que c'est vous et comme vous voyez je reçois un message de Sergio qui dit vous savez pour ma part si je reçois un message d'une inconnue sans photo c'est pareil je bloque il y a tellement de gens tordus joutils il a raison c'est juste de la protection merci Sergio maintenant au-delà de ça ce qu'on entend ce que j'entends dans ce que vous me racontez c'est une immense solitude coco et dans ce regard porté sur vous je reprends vos mots tendres doux pur vous ajoutez que vous n'avez jamais ressenti un regard aussi doux de toute votre vie et vous avez 52 ans aujourd'hui on voit à quel point le manque est immense et que vous auriez besoin de tout ça d'un regard porté sur vous tendre aimant doux protecteur et ça dit quelque chose de profond aussi de vous et de cette solitude dans laquelle vous vous êtes malgré vous je dirais les années passant un peu enfermées à veiller sur votre mère certes avec beaucoup de dévouement beaucoup de de tendresse parce que vous en avez beaucoup à donner d'abnégation mais ce qui serait bien c'est que vous commenciez à vous occuper un peu de vous avec cette même sollicitude alors votre vie personnelle vous l'avez délaissée et c'est peut-être aussi à travers tout ce que vous avez investi parce qu'on sent à quel point vous avez investi cette rencontre qui vous a porté une prise de conscience un peu douloureuse mais qui serait grand temps un peu de sortir de votre solitude vous ne pensez pas si c'est justement pour ça que j'avais fait la démarque quand j'ai vu ça je me suis dit ça y est mes prières sont exaucées voilà c'est là pour tout vous vous êtes construit un monde un peu magique pour échapper à une réalité terrible dont on ne va pas parler ce soir dont vous m'avez déjà parlé un autre soir mais une réalité terrible et vous vous êtes construit un peu un monde où comme quand on est petit et qu'on pense très fort à quelque chose on se dit que ça va arriver ça vous a protégé ça vous a permis de tenir de tenir debout finalement de rester en vie ce qui est plus compliqué pour vous c'est de vous confronter un peu à la réalité et je comprends qu'elle vous fasse peur et que évidemment les réseaux sociaux pour ça peuvent être plus attirants comme si cette bouteille est à la mer mais finalement la désillusion elle est à la hauteur de l'attente parce que Coco vous savez très peu de choses de cet homme pour ne pas dire rien si ce n'est qu'il a un regard doux gentil qu'il était gentil avec vous qu'il porte une croix qu'il serait croyant comme vous et de là vous avez construit toute une histoire c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de ne pas vous sentir rejeté parce qu'il n'est même pas censé savoir que c'est vous et que c'est l'attitude face à un message qu'on ne comprend pas finalement parce qu'il est probable que vous n'ayez pas vécu la même histoire tous les deux mais ce qui m'importe c'est que derrière ça moi j'entends votre immense solitude et qu'à 52 ans vous ne pouvez pas uniquement consacrer votre vie à votre mère même si vous l'aimez beaucoup c'est pas une vie ça et que vous avez droit à une autre vie Coco vous avez droit à avoir une vie un peu à vous aussi ce qui ne veut pas dire ne plus prendre soin de votre mère bien évidemment mais prendre soin de vous enfin ça s'apprend ça s'apprend à tout âge parce que finalement vos journées vous êtes bien seul trop seul vous manquez de lien aussi de lien même déjà amicaux oui c'est vrai alors vous vous êtes réfugié dans l'imaginaire et l'imaginaire c'est très important l'imaginaire ça aide à survivre ça aide à survivre à des situations telles que celles que vous avez vécu donc il y a une force en vous et il y a une force vitale le problème c'est qu'aujourd'hui vous vous consacrez corps et âme à votre mère mais vous vous en oubliez dans cette histoire et pourtant une histoire familiale bien difficile et que ce que me dit de vous aussi cette rencontre c'est que il faut trouver un moyen il faut trouver un moyen de sortir de cette solitude coco parce que on voit à quel point vous avez besoin de lien puisque vous êtes à l'écoute très souvent pour ne pas dire tous les soirs et que vous êtes très présente et très attentive aux autres vous avez beaucoup à donner donc il est important que vous ayez des liens et si ça vous paraît trop compliqué ou trop dangereux à ce moment là il est important que peut-être la première démarche vers l'extérieur pour vous rassurer pour apprendre finalement à vous occuper de vous ça serait peut-être de trouver quelqu'un à qui parler et de trouver de commencer dans le cadre d'une thérapie dans un lieu bienveillant je reprends aussi votre mot vous dites vous étiez arrivé avec cet homme croisé dans une terre de bienveillance de trouver un endroit comme ça accueillant où vous vous sentirez en sécurité où on posera un regard bienveillant sur vous et sur votre histoire et où petit à petit vous apprendrez vous-même à poser ce regard-là sur vous ça commence c'est par des petits pas Coco j'ai peur après de me sentir coupable vous savez c'est ça et après de me dire mon dieu j'ai pas donné à 100% j'ai pas donné à 150% j'ai une peur atroce d'après me dire ah non t'aurais pas dû faire ça le problème c'est que la culpabilité elle vous étreinte depuis longtemps et elle revient toujours y compris à quelque chose comme ça vous n'avez rien fait de mal là Coco vous n'avez rien fait de mal vous n'avez rien fait de grave non plus vous avez envoyé un message à destination de cet homme un peu comme une bouteille vous prenez ça prenait un sens très profond mais vous n'avez pas été intrusive vous êtes resté suffisamment réservé dans vos propos vous n'avez pas crié votre amour à la face donc vous n'avez rien fait de mal là dessus ah d'accord non c'est pas grave du tout ce que vous avez fait et il est même probable que cet homme ne vous ait pas n'ait pas fait le lien avec vous et d'ailleurs on voit à quel point vous avez peur et à quel point vous avez peur aussi d'être rejeté c'est que vous n'avez pas pris le risque de mettre votre photo ouais et là dessus j'avoue que je me dis que peut-être vous avez eu raison parce que il y a une telle fragilité en vous qu'on voit déjà le fait d'avoir été bloqué c'est comme si tout était bloqué dans votre vie c'est comme s'il n'y avait plus d'avenir et c'est violent c'est violent d'être bloqué comme ça alors comme vous le disait justement Sergio c'est oui c'est vrai c'est vrai quand on est dans une c'est vrai que beaucoup de personnes comme vous se sentirent bloquées de quelqu'un avec qui on a établi une relation c'est très violent mais vous votre relation vous l'avez établie elle est dans votre imaginaire elle est dans votre tête depuis trois ans vous pensez à lui me dites-vous tous les jours mais dans les faits cet homme ne peut pas savoir ce que vous représentez pour lui et il vous bloque certainement il ne sait peut-être même pas que c'est vous parce que c'est un message d'une personne qu'il ne connaît pas donc il a un réflexe presque salutaire par rapport aux réseaux sociaux de bloquer des messages non d'inconnus voyez maintenant ce que j'ai envie ce que j'entends aussi derrière tout ça Coco donc rassurez-vous c'est pas grave du tout ce que vous avez fait il n'y a rien de vous n'avez rien fait de mal dans cette histoire vous avez juste essayé d'avoir de l'attention parce que vous en manquez terriblement et il faut que les choses se débloquent pour vous il ne faut pas rester bloqué et bloqué dans une telle culpabilité qui vous vient de loin et j'aimerais enfin que vous acceptiez un peu d'être accompagné et d'aller parler de votre histoire je comprends que vous ayez peur aussi et que ça vous fasse peur de remuer tout ça je comprends que ça vous fasse peur mais essayez de trouver quelqu'un de bienveillant avec qui vous allez vous sentir en confiance parce qu'à 52 ans il reste des choses possibles à faire vraiment et un avenir est encore possible pour vous donc occupez-vous de vous ma chère Coco je vous embrasse je pense à vous au revoir Coco au revoir je vous souhaite une très belle nuit il est maintenant une heure du matin vous écoutez Europe 1 c'est l'heure de Christophe Ongelat oh je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage FR ?